D'abord, très heureux de vous retrouver. Ce doit être l'un de nos premiers événements en présentiel de cette taille. On a fait des petites choses, donc c'est bien sympathique de vous avoir. Deuxième point, c'est de remercier, cher Pascal, professeur Chéniot, pour être venu, s'être déplacé, vous-même et vos équipes, tous nos amis chercheurs du Centre d'HEC Géopolitique, d'être avec nous ici. Merci à mes collègues aussi, mes collaborateurs, à la fois le staff de gestion de programmes, d'organisation, également les chercheurs du Policy Center. Deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est celui du souffle long. Je pense que ne réussissent que les projets qui s'inscrivent dans la durée, s'ils le méritent, bien sûr, et naturellement ceux qui ne le méritent pas doivent mourir d'une mort naturelle. En tout cas, celui-ci n'est pas mort. Il a survécu à l'épreuve du temps, qui est quand même une épreuve essentielle dans l'anti-fragile. D'accord ? Que les choses soient anti-fragiles, c'est important. C'est qu'elles font du sens. Et je pense que depuis 2016, nous nous retrouvons tel un métronome deux fois par an, cher Pascal. Et donc, c'est la onzième fois que nous nous retrouvons. Et comme à chaque fois, nous publions le jour ou un jour ou deux avant notre N plus 1 rencontre, le rapport de la rencontre précédente, une série de papiers écrits par les contributeurs. Je vous invite à les regarder sur notre site. Il y en a donc dix aujourd'hui. Les sujets, comme d'habitude, vont de l'Afrique, d'un thème générique sur l'Afrique, centré sur l'Afrique, à des thèmes globaux. Je me permets, Pascal, d'en citer quelques-uns, sous ton contrôle. Russie et émergence, entre émergence et repositionnement. L'Afrique de l'Est, transformation dynamique externe. Les nouveaux axes stratégiques et les défis sécuritaires de cas de la Chine et de la bande sahélo-sahélienne. La dixième édition, les rivalités de puissance en Afrique et l'Afrique face au terrorisme. La septième édition, la crise du multilatéralisme, la nouvelle géopolitique de la corne de l'Afrique. La huitième édition, les défis de la mondialisation, de la maritimisation et de la navalisation, l'insularité au sein de l'Union africaine. Et c'était d'ailleurs ici, juste avant le Covid, puisque la neuvième édition, la démondialisation, s'est tenue en ligne, si ma mémoire est bonne. Donc, voilà des sujets, il y en a d'autres, donc intéressants, je pense qu'ils vont tous vous intéresser. Et toujours traiter, et c'est mon troisième point, sous l'angle des regards croisés, en fait, d'une équipe de chercheurs européennes, françaises, et d'une équipe de chercheurs marocaines, africaines. Donc, je crois que ce n'est pas inintéressant. Dans cet exercice particulier, nous faisons d'autres exercices, avec d'autres géographies du monde, mais dans cet exercice particulier, donc c'est à la fois le croisement d'une vue, je dirais, européenne, européenne, française, d'un pays membre du Conseil de sécurité, un pays transatlantique, transatlantique, encore membre de l'OTAN, à date, pays méditerranéen aussi, et de notre côté, un pays africain, atlantique, méditerranéen, et bien sûr, marocain. Et je crois que ces perspectives croisées apportent beaucoup de richesse à notre exercice sérieux, organisé, et bien sûr aussi toujours agréable. Et je crois que c'est le dernier point de mes remarques introductives, c'est aussi la condition pour essayer de comprendre un monde complexe, un monde mouvant, un vaste monde, bien sûr, et dont beaucoup de dynamiques nous échappent, dont la prévision du futur est évidemment complexe. Elle a toujours été, je ne crois pas, à la complexité grandissante, je pense qu'au temps des Romains ou bien avant, le monde était aussi complexe au IXe siècle, VIIIe siècle, etc., ou bien avant encore. peut-être même plus complexe et plus risquée qu'aujourd'hui. La différence, probablement, c'est la perception du risque et l'information qui nous arrive en permanence. Et donc, cette édition que je vous laisserai présenter peut-être plus en détail, cher Pascal, au-delà des autres éléments que vous voudrez partager avec nous, sera consacrée à deux grandes questions effectivement très complexes. Peut-être qu'un mot de conclusion, donc elle s'inscrit évidemment dans l'ADN, donc dans la culture de ce qu'est Policy Center for the New South, je voulais le dire ici de nouveau pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi une institution, un bien public, un Commons, comme on dit, qui sert à créer des ponts, à amener les autres vers nous et à nous projeter, à aller vers les autres aussi. et donc cet exercice c'est vraiment un bon exemple de ce que nous faisons dans un esprit de partenariat, de tolérance, d'ouverture, de compréhension, de sérieux, de travail analytique, de chercheurs appliqués avec une bonne connaissance, bonne connaissance du terrain. Et donc là, on s'inscrit parfaitement dans la philosophie du think tank depuis sa création et qui s'est révélée être, je crois, pas judicieuse, en tout cas pertinente depuis maintenant environ un peu moins de huit années. Donc cet exercice est en plein là-dedans de ces regards croisés, cette manière de faire aussi avec des partenaires disons de longue date, des partenaires sérieux, engagés, avec la même passion pour la compréhension de ces grandes questions, ces grandes questions complexes. Donc encore une fois, bienvenue à tous nos invités, à ceux qui se joignent à nous. On a la chance aussi d'avoir la cohorte, donc je te laisserai en dire un mot, d'un de nos masters conjoints qui est un autre chapeau de notre coopération avec HEC, qui sont parmi nous. Donc profitez bien, on est là pour une journée une robuste journée. C'est d'ailleurs le format qu'on prend à chaque fois. Voilà, donc encore merci, merci à tous. Excellente journée, au plaisir de vous rencontrer durant la journée. Merci. Monsieur le Président, chers Karim, chers amis, je voudrais souligner introductivement que les choses se font parce que des hommes les font. en réalité, tout cela est le fruit d'une collaboration depuis des années qui nous a permis, parce qu'on l'a bâti ensemble et tu l'as bâti avec moult effort, toute une série de partenariats avec l'école HEC, notamment. L'HEC n'est qu'un des partenaires multiples de l'Université Mohamed VI Polytechnique et du Policy Center for the New South. Je voudrais simplement rappeler du côté de l'école HEC quelles physionomies prennent ces différents partenariats. D'abord, les strategic dialogues qui viennent d'être explicités par le président Karim El-Enaoui qui a plusieurs casquettes au nombre desquelles deux nous concernent aujourd'hui, cette présidence du centre et le décanat de la Public Policy School de l'Université Mohamed VI Polytechnique. À côté de ces stratégies dialogues, un programme avec l'Université Mohamed VI Polytechnique, l'école polytechnique française, HEC, sur une formation dédiée essentiellement à la sustainability. D'autre part, le programme Lead Campus in Africa qui est bâti, Côte d'Ivoire, la République d'Afrique du Sud, UCT, University of Cape Town, le Maroc, Université Mohamed VI Polytechnique, et HEC, sur le campus de Juillet-en-Josace, qui accueillera beaucoup d'entre vous prochainement. Et puis, le diplôme phare de l'école HEC, le Master of Science, qui réunit aujourd'hui 38 d'entre vous. Et ce séminaire, et c'est une première, qui est telle que nous en étions convenus récemment, c'est votre dernière journée du premier module. Et je suis ravi, ce matin, de pouvoir féliciter, alors, Omar, avec les masques, où est notre ami Omar, qui a été élu délégué. Voilà, Omar, je te congratule, te félicite. Et je vois que tu es déjà en train de surveiller l'autre délégué, puisque tu es juste derrière madame Sylvie Monnemoux, que je félicite également du fond du cœur pour son élection hier soir. Oui, Imad. Ah, tu as beau être grand, tu te cachais derrière ton masque, je te félicite. Donc, souffrez qu'on vous remercie, UM6P comme HEC, pour avoir accepté cette belle responsabilité de coordonnateur et de délégué. Relativement à ce qui nous réunit aujourd'hui, comment, dans une réunion chez le doyen, le président Karim El-Enaoui, avons-nous décidé, en présence de Simo Ahmed Louchiski, de Sim Abdalak Bassou, de choisir ces deux thèmes ? La rationalité était la suivante. Nous constations que nous ne pouvions plus avoir une simple vision de la puissance militaire. Hier, le doyen El-Enaoui, qui est un lecteur attentif des pensées de Talleyrand, me disait tout ce qui est excessif et... Non, n'est pas vain, c'est tout ce qui est excessif et insignifiant. Eh bien, moi, je vais citer M. de Talleyrand, prince de Talleyrand-Pérégor, évêque défroqué d'Autun. Talleyrand disait on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. C'est le problème sur lequel nous allons aujourd'hui réfléchir durant la matinée. le tout militaire ne saurait être une solution. Et puis, ce serait insulter l'intelligence qui est la vôtre et qui est immense que de rappeler que nous vivons une bascule stratégique, un retournement du monde vers une région qui, chaque jour, est, sur le plan économique, matricielle un peu plus et qui réintègre plus de la moitié de la population mondiale allant de l'Afrique de l'Est jusqu'à la côte atlantique des États, jusqu'à la côte ouest des États-Unis, la côte pacifique, San Francisco. L'objectif de cette interrogation stratégique sur les limites de la puissance dure et la réflexion sur ce que nous devons mettre derrière les concepts d'Indo-Pacifique seront donc les deux thématiques qui nous réuniront aujourd'hui. Et je suis profondément reconnaissant aux équipes du Policy Center, aux fellows du Policy Center de s'être mobilisés et je remercie mes camarades de l'école HEC pour être venus dans ce pays qu'ils connaissent, qu'ils aiment et auquel ils sont fidèles. Merci, M. le Président, du temps que vous m'avez accordé. Applaudissements Je vous cède la place pendant que Mme Lariche est en train de gérer la logistique, je voudrais publiquement de lui dire combien je lui suis reconnaissant pour l'énergie qu'elle a déployée ces dernières semaines pour que cette réunion ait lieu. Du fond du cœur, Iman. merci à vous. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir pour moi d'être là ce matin avec vous tous et c'est un privilège aussi de modérer ce premier panel avec des éminentes personnalités et justement pour avoir ce regard croisé dont parlait M. le Président El-Ainaoui sur une question importante, l'impuissance de la puissance. Alors un titre qui nous interpelle, l'impuissance de la puissance, est-ce un choix, est-ce le fruit de choix ? En tout cas, la question qui se pose pour être plus précise dans ce panel, c'est concernant l'Afghanistan, serait-il un sanctuaire pour les djihadistes ? C'est une question qui nous interpelle et c'est cette question qui sera discutée pendant une heure dans cet important panel. Alors je ne vais pas revenir sur les faits mais très brièvement les rappeler, sans aller très loin dans l'histoire, juste l'histoire contemporaine et surtout depuis 2001. L'histoire de l'Afghanistan est intimement liée au djihadisme et ce, surtout depuis les attentats du 11 septembre 2001. Et on peut aussi le constater que de George W. Bush à Biden, aucune politique n'a réussi ni à faire taire les armes, ni à apaiser les conflits, ni à éradiquer le terrorisme. Au fait, il faut aussi rappeler que le président Joe Biden n'a accompli que ce que son prédécesseur avait initié, et donc ce retrait d'Afghanistan qui s'est fait sur le retrait d'un accord. Rappelons aussi et soulignons-le, c'est un accord non pas de paix, mais de promesse que les talibans n'attaqueraient pas les intérêts américains. Alors, la crainte que l'Afghanistan ne redevienne un sanctuaire de djihadisme a incité plusieurs pays, notamment les voisinages, l'Iran, la Russie, la Chine, à emprunter une voie plus pragmatique dans leurs relations avec les talibans. Nous allons le voir, et ce sera peut-être les questions qui vont être aujourd'hui discutées sur cette question. Je rappelle aussi que la France, dernièrement, lors du Conseil de sécurité, a présenté une résolution, et on parle de couloirs plutôt sécurisés que d'une zone sécurisée. Et donc, tout cela nous interpelle sur la teneur de ce qui se fait au niveau des Nations unies, au niveau international, au niveau du voisinage. Notre regard, qu'allons-nous faire, comment en allons appréhender la question ? Alors, j'ai donc le privilège d'accueillir M. Pascal Chenou, qui va être le premier intervenant. Son intervention s'intitule « De l'Afghanistan à l'Irak ». Et c'est vrai, dans le background de l'Irak aussi, à l'Afghanistan, quelle analyse on va faire de cette impuissance. Alors, encore un autre petit rappel, lors de la présidence d'Obama, Biden, alors qu'il était déjà vice-président, songeait déjà à mettre fin aux guerres contre le terrorisme et préconisait l'approche contre le terrorisme au lieu de la contre-insurrection, dont le coût est exorbitant, non seulement sur le plan humain, mais aussi sur le plan financier. Cette stratégie, d'ailleurs, qui a été appliquée en Irak et en Afghanistan depuis les années 2000, dans le cadre d'ailleurs d'un déploiement de dizaines de milliers d'hommes au sol, pour la sécurité des populations, n'a finalement pas donné le résultat escompté, n'a pas permis de construire un État stable. Et finalement, Joe Biden préfère mettre l'accent sur la formation d'armée locale, sur les renseignements et les drones, la surveillance grâce aux drones, afin de rediriger les moyens financiers pour les attentes au niveau national et notamment redéployer ces finances pour l'emploi. Alors, et bien sûr, se concentrer sur la Chine, qui est son grand rival. Alors, M. Chagnon, prochain retrait serait-il l'Irak ? Merci infiniment. Madame la ministre, madame l'ambassadrice, très chère amie, chère Nousa, La réponse que vous attendez, puisqu'on ne peut que dire oui à une dame, je vais répondre, justement, l'Irak est celui qui va être reporté, au motif que ce qui se produit en Afghanistan a amené le président des États-Unis à revenir sur la négociation qui avait eu lieu à la mi-août, en gros, cinq jours avant la prise de Kaboul par les talibans, qui est le 15 août. Et aujourd'hui, fort de leur échec, mais sachant en tirer quelques conclusions, les Américains ont décidé de reporter le fait de déflatter les quelques 3 000 personnels qui restent en encadrement en Irak. Cela ne doit pas nous faire oublier, effectivement, que l'Irak a connu une faute stratégique des États-Unis après l'usage de la force entre 1990, début de l'année 91, George Herbert Bush, 12 ans d'embargos qui n'ont pas fait tomber le régime. L'invasion de mars à mai, au niveau de la vive force, et la présence américaine jusqu'en décembre 2010, quand les Américains se désengagent d'Irak en décembre 2010, ils sont dans l'incapacité d'imposer aux Irakiens un gouvernement national, d'union nationale, ils acceptent des Kurdes, ils marginalisent les sunnites. Et aujourd'hui, 11 ans après, nous constatons que les fragilités de l'Irak sont toujours liées au fait que l'on a jeté dans la contestation le groupe sunnite qui avait, fut-il minoritaire, environ un quart du pays, gouverné du roi Fessal jusqu'à la mort de Saddam Hussein, que nous le rappelions ensemble durant le master. Les Américains ont laissé pendre le jour de l'Aïd, ce qui, a priori, est soit une provocation, soit une méconnaissance de la notion de shahidisme. Il n'y a pas que l'Irak qui nous pose problème, le Yémen. Nous sommes, depuis 2015, dans une guerre, où au niveau de l'utilisation de la puissance militaire, de la puissance la plus dure, ce qui devait être une démonstration de force du pouvoir salmane en Arabie saoudite, en réunissant la plus grande coalition sunnite de l'histoire, est en train de virer à une conflictualité hybride et enquistée, au moment où les forces sur Odaïda sont à nouveau à l'œuvre. Le problème du Saoudien, c'est que non seulement il n'a pas démontré sa puissance, que sa coalition s'est délitée, que ceux qui y participent encore ont des intérêts divergents, que le poids lourd qu'était l'Égypte ne veut plus en être, et que concrètement, ils ont essayé de profiter de la Covid, du Covid, pour négocier à titre humanitaire un arrêt des conflits, et c'est du côté yéménite qu'on ne sait plus comment arrêter les choses. Si nous regardons ce qu'il en a été en Syrie, je n'épiloguerai pas sur l'action de vive force en back office par les Américains, qui, quand ils utilisent la force en mettant en avant, en tête de dispositifs, des supplétifs, ce qu'ils appellent des surrogate forces, en l'occurrence les Kurdes, ils n'ont aucune hésitation à oublier les promesses qu'ils leur ont faites sur la conséquence de leur soutien versus une indépendance. La France n'a plus de leçons à donner aux États-Unis depuis qu'elle a décidé l'intervention Ahmadine en Libye. Nous avons fabriqué un chaos, nous avons géré un temps militaire qui fut une victoire des armes de la France, impliquant toutes les armées françaises, y compris l'armée de terre, puisque l'aviation légère de l'armée de terre a été une composante centrale de cette affaire. Mouammar Kadhafi est mort le 20 octobre 2011, il y a donc 10 ans et 9 jours, et où en est-on dans la fragmentation d'un pays ? Voilà ce qui arrive quand le temps militaire prévaut sur un temps politique qui n'entend que l'immédiateté de la prochaine élection et ne gère pas le temps long qui eût été le seul pour faire du nation building. Quand nous regardons ce qu'il en est sur la zone sérélienne, nous avons trop en master et puis, enfin, travailler là-dessus pour que je ne vous taquine en revenant sur la situation dont je passerai. L'Afghanistan, de quoi parle-t-on ? Sur le plan de la pure actualité. Avec une rapidité qui a été une surprise stratégique, mais l'on enseigne dans les écoles militaires que l'on sera toujours surpris, mais qu'il ne faut jamais être démuni. Eh bien là, surpris, mais démuni, le 15 août dernier, vous avez eu le retour de l'État islamique d'Abdéanistan avec un président, Sharif, qui avait fui le pays puisqu'en réalité, le peu qui restait de l'autorité légale de l'État était son vice-président, Abdoulab Doula, qui est un guerrier, qui a été le lieutenant d'Ahmed Shah Massoud et qui a dit, moi, ils me tueront, mais je ne pars pas. Il était un peu seul dans cette situation. Et cet délitement, cette décomposition de l'État a été accélérée par un effondrement de l'armée qui, là aussi, semble-t-il, a surpris les Américains, mais il est difficile d'en analyser toutes les composantes puisque les Américains n'ont pas cru nécessaire, à l'exception des Britanniques, d'informer leurs 41 alliés. Mon pays a eu une centaine de morts, 99 de mémoire, sur ce théâtre d'opération. Nous avons servi sur zone Capissa-Sourobi. Nous avons été victimes d'actions qui restent dans la mémoire de l'armée française. Et ils n'ont pas jugé opportun de nous en informer. Nous verrons, en ce qui concerne la situation ici, ce qu'il en est. Mais, objectivement, quand les talibans ont appris, ils ont appris de leur période 94 prise de Kandahar, 96 prise de Kaboul, et puis perte du pouvoir par Mollah Omar, ils ont appris quoi ? Ils ont appris qu'il faut faire de la politique. Pendant que les Américains se débâclaient, ils avaient fait de la politique. Quelle politique ? C'est très simple. Vous allez voir un chef d'escadron, et puis vous lui dites, écoute là, tes gars, et toi, qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères poser les armes, et je vais les prendre au passage, et à ce moment-là, tu as ta lettre de pardon, traduire amnistie, ou tu préfères les garder, et tu es mort. Le vrai problème, c'est qu'à la seconde, où les États-Unis d'Amérique ont fait la faute majeure de dire, je désengage l'intégralité de mes forces, sans laisser un appui aérien minimal de Mazar-i-Sharif à Kandahar et à Kaboul, à la seconde où ils ont dit, il n'y aura plus un seul militaire américain, pourquoi auriez-vous voulu que l'armée nationale afghane se battent pour une armée qui la lâchait sans lui laisser la colonne vertébrale du soutien, alors qu'en face, eux, ils n'étaient pas, je vais te punir, collaborateur que tu as été, en t'égorgeant comme le mouton, mais j'ai appris de mes erreurs, cette fois-ci, je te tolérerai. Une fois que l'on a dit ça, ce pays est effectivement d'un profond atypisme, pratiquement un tout petit peu plus que la géographie du Maroc, un tout petit peu moins que la démographie du Maroc, mais un pays enclavé, entouré de plusieurs pays qui sont déjà enclavés. Concrètement, vous êtes sur l'état carrefour quand vous faites une analyse de géopolitique, et vous êtes sur un état carrefour qui a structuré sa philosophie perse, ce sont des perses, qu'est-ce que veut dire Afghani ? C'est du farsi, c'est du persan. Les Afghanis, c'était le surnom du pouvoir pashtoun. Ça veut dire, ce sont des persans d'ethnie pashtoun. Et très concrètement, même si ce pays a des azarades, des zouzbeks, des tadjiks, bien, en réalité, ayez à l'esprit que si tous les pashtounes sont loin d'être talibans, 99% des talibans sont des pashtounes. Ce n'est pas qu'un mouvement religieux, c'est également un mouvement ethnologique. Ne parlez que du djihadisme, sans parler du substrat historique pashto. Ce n'est pas possible. Ces gens-là, ils ont un code culturel qui s'appelle la pashto wali, qui leur explique que l'étranger n'a rien à faire dans nos montagnes. Ils ont une doctrine qui est lorsque l'étranger est là, tu saisis ton arme. Et si l'arme tombe, c'est-à-dire si tu es tué, ton fils la reprend. Si ton fils ne la reprend pas, ça sera ton frère. Si ce n'est pas ton frère, ça sera ton village. Ces gens, ils ont des structures traditionnelles. La logadjiria, la walesidjiria. On en reparlera un peu plus tard. Quand vous bafouez le pays traditionnel, en croyant qu'avec le financement de l'Inde, ce qui a mis de très bonne humeur le Pakistan, quand vous êtes à Kaboul, le Parlement, il y a une plaque comme ça de 2 mètres de haut, écrit « dont de l'Union Indienne ». Ça met de très bonne humeur le Pakistanais d'à côté. Très concrètement, ce pays a connu toutes les invasions. C'est vraiment la centralité de, depuis Alexandre, le grand 4e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'aux Britanniques, dernière guerre anglo-afghanes, 1919, les soviétiques, 79 à 89. Personne n'a conquis ce pays ou tenu ce pays. Trois guerres anglo-afghanes, deux guerres russo-afghanes, une guerre soviéto-afghane, une guerre américano-coalition and during freedom afghane. Et, qu'est-ce que vous avez ? Si l'histoire n'est pas mémoire, vous êtes condamné à le revivre. Il n'y a que deux pays qui ont fait subir des situations mortifères à l'armée britannique, le Yémen et l'Afghanistan, l'Afghanistan et le Yémen. Si vous ne tenez pas compte, vous revivrez l'histoire. Cette situation... Alors, Akoun Zada, Akoun Zada qui est leur vrai chef, qui est d'ailleurs officiellement le président de la République, de l'État islamique d'Afghanistan, n'est pas sur la photo, on ne le voit jamais. Lui, c'est un érudit. Ne pas les caricaturer tous, lui, c'est un érudit. Néanmoins, néanmoins, la situation que nous avons là laisse énormément d'incertitudes. Comment 41 pays qui représentent 70% du produit mondial brut ont-ils pu, en 20 ans, ne pas stabiliser un pays ? Ils ont parlé de surge. Ils ne l'ont pas fait. On doit conquérir les esprits, les cœurs et pas seulement imposer du militaire. Quand j'ai eu à travailler sur le dossier afghan à l'époque où mon pays avait à faire un déploiement sur zone sur Robica-Pissa, Task Force Lafayette, j'ai été scandalisé par le fait qu'entre 55 et 60% de tous les dons à l'Afghanistan sont passés en études de consulting et de faisabilité à des entreprises américaines. Vous êtes aujourd'hui confrontés à des phénomènes sur lesquels les responsabilités des puissances sont grandes. Et puis, une fois que l'on a vu cela, il y a le terrain, le terrain et le terrain. Les montagnes d'Afghanistan vont jusqu'à 7000 mètres d'altitude dans le nord-est. Je ne vais pas vous refaire les contreforts panchiri, mais comment voulez-vous contrôler un pays qui est le plus rural du monde, le moins urbanisé de la Terre et qui a ce type de relief ? Je comprends que les Américains aient voulu à la suite du 11 septembre être mûs par le paradigme de l'action. L'équipe des néoconservateurs américains, Volsic, Seney, Rumsfeld, ont poussé le 43e président à une intervention massive. Nous en avons été solidaires. En fait, la France, parce que Jacques Chirac voulait dire que quand il y a du droit, on y va, qu'on n'est pas uniquement celui qui dit non qu'on fère l'Irak. Et Nicolas Sarkozy, le président Nicolas Sarkozy, parce qu'il voulait de beaux commandements à l'intérieur de l'OTAN, au moment où on réintégrait l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Alors, on est très contents. Le général d'armée à Brial a eu Norfolk à l'OTAN. Oui, mais nos petits gars, ils sont morts là. Et aujourd'hui, ça a été une déception croisée. Les Américains nous regardent avec mépris en disant, t'as pu mettre que ça. Et nous, on dit, regarde ce que j'ai perdu. Tout ça pour ça. Et puis, très objectivement, les erreurs. Erreurs de 2000, erreurs de 2002. 7 octobre 2001, intervention, Enduring Freedom. 2002, dans la banlieue de Kaboul, sur Norcapissa, qui est en gros la banlieue riche de Kaboul, vous avez les chefs de clan, Pashtoun, qui viennent monter une logadjiriya, la grande tante. Ils sont là, ils sont réunis. Vous avez les chefs de région, parce que je vous rappelle que les régions d'Afghanistan portent le nom des familles qui en sont les chefs. Donc, à part le Liban, il n'y a pas plus familiano-clanique que l'État afghan. Et vous avez la Walezijiria, qui est là en même temps. Et ils disent, on va négocier. Parlons-nous. Parlons-nous. Et on peut en briller sur le tissu réel. Ça, c'est le pouvoir réel, féodal de ce pays. Ah non, c'est pas moderne. La féodalité. On va encourager le tribalisme et la féodalité. Oh là là, non, nous allons leur expliquer la modernité démocratique. Mais crétins, tu as la capacité d'avoir des interlocuteurs interlocuteurs et tu les bafous. Ensuite, 2003, l'Irak devait être une promenade de campagne. Ah oui, cette promenade de campagne s'adonne sur Fallujah et Ramadi. Le fait que l'élite des troupes américaines sont en train de piétiner et sont en train de se prendre véritablement une résistance de premier niveau. Alors, qu'est-ce que font les Américains ? Ils désengagent leurs forces spéciales. À l'époque, je crois de mémoire que c'était l'amiral Mark Raven. Il faut savoir que le budget des forces spéciales américaines, qui sont d'ailleurs de plusieurs niveaux, c'est environ 10 milliards de dollars. Et en Afga, ils intervenaient, ils laissaient la coalition sur des zones secondaires, mais sur les zones stratégiques, ils y allaient, ils y allaient avec des forces spéciales et avec une efficacité redoutable. Il ne faut pas les sous-estimer. Et quand les Afghans voyaient 13 bannières et 51 étoiles, ils disaient, oh là là, là 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 ! On les désengage d'Afghans pour les mettre sur le théâtre opérationnel du triangle sunnite, essentiellement sur zone Faloujah Ramadi. Le résultat, c'est que ce jour-là, les Américains perdent la guerre, ils font fonctionner une coalition. Je suis d'accord avec les généraux français. Quand je vois ce qu'est une coalition, j'ai moins d'admiration pour Napoléon. Ça ne marche pas. Et puis, vous avez eu, très concrètement, une autre opportunité ratée. L'autre opportunité ratée, c'est le 2 mai 2011. Si l'effet final recherché, c'était l'élimination de Mullah Omar et d'Oussama Ben Laden, en traitant la question d'Oussama Ben Laden à Abbottabad, Nord-Pakistan, le 2 mai, par les Navy Seals, le problème était réglé, tu en tirais prétexte pour te désengager. Et après, tu faisais du Global Church de l'économie du Nishan Building. Ils ne l'ont pas fait. Et quand le président Joseph Biden dit, mais le but, dites-nous, c'était simplement traiter Ben Laden. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il était vice-président des États-Unis de Barack Hussein Obama et il a déclaré, filmé devant le Congrès, qu'il resterait dans ce pays aussi longtemps qu'il en ferait une démocratie. De qui se moque-t-on ? Sauf que le mensonge est le corollaire chez les politiques de l'amnésie des peuples. Quand vous regardez la situation demain, le Pakistan étant tête de dispositif, qu'est-ce que veut dire P ? Bon, P, Panjabi. A, Afghani. Afghani, ils considèrent que tout le monde pashtoune. Vous avez les pashtounes ici d'Afghan, les pashtounes ici du Pakistan, les zones tribales, les zones tribales qui bénéficient d'un statut d'autonomie administrative, ont dit, nous donnons un milliard de dollars à l'Afghanistan il y a dix jours. la moitié part au Pakistan. Ils disent pas à l'Afghanistan, lisez ce qui est annoncé par les Américains pour l'Afghanistan, pour sécuriser la frontière avec l'Afghan, avec le Pakistan, qui est aujourd'hui en train de devenir un barbelé. Alors, si vous faites ce qu'on appelle la polyorsétique, l'édification des murs en matière de... Alors là, je peux dire qu'il verrouille, mais ça fait 2300 kilomètres. Moi, je serais Imam Khan à la tête du Pakistan, je me dirais, je vais encore une fois de plus reprendre tout en pleine figure. En effet, le piston, il est vraiment en tête de dispositif. Le résultat, c'est que plus que jamais, les services pakistanais qui sont « a state within a state », un État dans l'État, l'I say, redeviennent aujourd'hui omniprésents le régime pakistanais est en train de se durcir en repassant la main à l'aile la plus dure de ces services secrets parce qu'ils savent que c'est eux qui vont tenir la sécurité du pays. Quand vous analysez les conséquences sur la proximité, et je vais aller plus vite, le russe revient dans le jeu. Il fait des manœuvres en Uzbekistan et au Tadjikistan et ce sont les anciennes républiques soviétiques qui lui disent « au secours, reviens s'il te plaît ». Quel retournement de l'histoire et quelle revanche. Quand, pour me sécuriser, la Chine qui n'a que 76 kilomètres dit « moi je te paye tout monsieur le Taleb, tout ce que tu veux, mais tu ne viens pas me chatouiller versus mes Ouïghours ». Et la Chine fait le pari du court-termisme en étant celui qui va essayer que ce pays ne soit pas simplement le premier trafiquant de drogue de la planète et un État failli, je fais le jeu de le maintenir à minima sinon cela me reviendra dans le visage. C'est un pari à court terme. Quand vous regardez ce qu'il en est de l'Inde, elle est tétanisée, mais Rodolphe Monet vous en parlera. Quand vous regardez ce qu'il en est de l'Iran, mais l'Iran a 980 kilomètres de frontière. L'Iran a la communauté c'est Azara qui est en Afghia et qui est chiite. Alors si tout ce petit monde est persan parce que le Dari, le Pashto que l'on parle en Afghanistan, c'est du persan, très peu différent du Farsi de Téhéran ou d'Islamabad, par contre, l'enjeu Azara est chiite, l'enjeu chiite et comment vont-ils traiter les minorités chiites va déterminer la réaction d'Ibrahim Raisi. Et puis au niveau mondial, il faut vraiment être là, la plus grande puissance pour surmonter la détérioration d'images de ce qui vient de se produire pour délégitimer sa crédibilité. Pour conclure, je reprendrai une formule de mon vieux maître, mes chers masteriens, vous savez que j'aime bien c'était mon vieux maître Raymond Aron. Raymond Aron écrit parmi ses grands travaux, un essai de stratégie théorique qui s'appelle « Penser la guerre 2.Klauswitz Essai de stratégie théorique ». Et sur la problématique du chaos généré par la seule vision militaire des choses, tu penses le militaire, tu ne penses pas le sociologique et tu restes sur du politique, le sociologique c'est le temps long, eh bien il dit C égale E multiplié par P. L'ampleur de C du chaos égale E l'erreur multiplié coefficient démultiplicateur de la puissance. Plus la puissance mise en œuvre est grande, plus l'erreur va démultiplier sa puissance pour aboutir à ampleur du chaos. Je vous livre cette réflexion parce que je crois que l'analyse arronienne sur la quantification de la puissance erratique est toujours d'actualité. Merci à vous. Merci beaucoup M. Chénion pour cette présentation magistrale très intéressante qui va certainement susciter un grand intérêt pour le débat. Et juste rappeler aussi le retour triomphal des talibans a été salué par les djihadistes de la péninsule arabique jusqu'au Sahel. Pourtant, les talibans d'aujourd'hui de 2021 ne sont pas les talibans d'hier. Les talibans d'aujourd'hui ont à construire un état, ils ont besoin de la communauté internationale, ils affichent une certaine ouverture. Est-ce que c'est ça qui aurait poussé l'attaque de Daesh de l'aéroport de Kaboul qui était d'ailleurs un fait marquant et qui a ravivé la crainte au niveau international contre le terrorisme et contre cette guerre qui a été vaine. Mais pourtant, certains analystes préconisent que c'est Al-Qaïda qui va continuer à prospérer, notamment là où elle a pu résister aux pressions militaires et idéologiques dictées par l'État islamique. et c'est le continent africain, particulièrement la bande sahélo-saharienne qui semble être le terrain propice et prometteur pour le développement du djihadisme. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Quels sont vos insights sur cette question ? Pardonnez-moi, juste rappeler, compte tenu de l'agenda de la journée. Je vous prie de vous tenir à 15 minutes d'intervention. Merci beaucoup. Merci bien, Madame la Ministre. Avant de répondre à la question, je voudrais rebondir sur deux mots d'introduction du doyen Karim El-Hanawi et du directeur Pascal Chéniot. Le doyen a cité l'importance de l'information et de la perception des risques. Et donc là, c'est un élément de la réponse à votre question. C'est plus pour moi un risque perçu qu'un risque réel. Et la deuxième phrase que je tire de Pascal Chéniot, le tout militaire, évidemment, les militaires sont d'accord. Le traitement d'un conflit était un traitement global. Et donc, l'aspect militaire n'est qu'une partie. Et que ce soit en politique, en géopolitique ou même en politique intérieure, vous avez par exemple en France actuellement des leaders politiques qui demandent que ce soit les armées qui prennent en compte une partie de l'éducation avec le succès du service militaire adapté, etc., les armées ne peuvent pas faire tout, le développement, l'éducation et la sécurité. Alors, pour commencer, je vais faire une espèce de revue des signaux que le professeur Chéniot aime bien faire pour la zone sahélo-saharienne. depuis notre dernière réunion du printemps, il y a eu beaucoup d'évolution, il faut le dire, pas vraiment au bénéfice de la stabilité. Alors, au Niger, le 2 avril, l'élection du président Bazoum, on voit que ce profil, un nouveau point d'appui du dispositif sécuritaire en BSS, bande sahélo-saharienne, au Niger. Donc ça, c'est plutôt un élément de stabilité. Au Tchad, la mort violente le 19 avril du président Idriss Déby, puis la mise en place du régime de transition militaire par son fils Mahamat, commandant de la DG SSI, c'est-à-dire la garde présidentielle, ont des conséquences sur la reconfiguration des forces dans la région. Les Tchadiens ont annoncé leur allègement au sein du G5 Sahel. Ils ont retiré 600 soldats et en parallèle, face à des menaces extérieures, mais en réalité, il s'agit de leurs cousins, les Toubous de Libye, ils ont annoncé le doublement de leur armée, en particulier des forces spéciales. Donc ça, c'est un élément, un signal faible, mais qui est quand même à interpréter. Au Mali, les coups d'État successifs, donc celui d'août 2020, puis de 24 mai 2021, colonel Assimi Goïta, une attitude critique vis-à-vis de la France, et puis des orientations à contre-pied de la politique générale, c'est-à-dire la négociation avec les leaders djihadistes, et puis l'arrivée de la Russie avec le groupe Wagner. A Paris, le 11 juin, donc vous voyez la concomitance, le président Macron annonce le redéploiement militaire français de l'opération Barkhane, j'y reviendrai, qui n'est pas, si on compare avec l'évacuation américaine de Kaboul, un abandon, au contraire, c'est une reconfiguration. Le 14 juillet, les Français ont fait défiler aux Champs-Elysées, donc vous connaissez la symbolique républicaine pour nous de cette manifestation patriotique. Même le président Trump a voulu faire la même chose à Washington, n'a jamais réussi, donc c'est quand même une particularité française. On a fait défiler cette année des représentants de la force Takouba, donc Takouba, c'est l'embryon de la force multinationale dont on espère qu'elle sera plus efficace au Sahel, c'est-à-dire les forces spéciales des pays européens. Le 30 août, la prise de Kaboul, donc c'est le point de départ de notre travail. Je note quand même toujours les succès tactiques de Barkhane avec ce qu'on appelle dans un jargon un peu froid la neutralisation des chefs djihadistes et le 16 septembre Adam Abu Wali d'Al-Sahraoui, le chef de l'État islamique au Grand Sahra, ce qui est une personnalité. Donc ça, c'est des succès tactiques. Au passage aussi dans la sociologie militaire française, vous avez eu fin septembre un hommage national à un jeune caporal-chef, Maxime Blasco, un garçon qui appartenait au commando des trous de montagne, six missions au Sahel, a été tué le 24 septembre lors d'une opération dans la zone des Trois-Frontières. Et Pascal a rappelé le nombre de morts en Afghanistan en disant près de 100. Nous, au Mali, c'est une soixantaine depuis 2013. Donc on est quand même sur le prix du 100. La poussée russe, donc aussi bien en RCA et peut-être bientôt au Mali avec les proxys et les sociétés Wagner. Alors là aussi, c'est un mode d'action qui est utilisé. Vous savez qu'en Afghanistan, en Irak, les sociétés militaires privées, Blackwater en particulier, pesaient énormément. Ils étaient presque la moitié des effectifs et puis des dépenses. Alors est-ce une réponse indirecte de Moscou à une stratégie d'étouffement occidental dans l'Est, les manœuvres qu'on fait dans les Pays-Baltes, l'aide à l'Ukraine, ou est-ce simplement une pression agressive sur un espèce de précaré économique et politique français et opportuniste, les mines d'or, par exemple ? C'est aussi un signal plus que faible. J'ai cité la volonté des leaders de Bamako de négocier avec les djihadistes, qui est un vrai irritant pour la France, puisque le président Macron, lorsqu'il a décidé de redéployer Bob Barkhane, a pris ça comme argument. Et puis, moins commenté mais pas anodin, les tensions franco-algériennes. Au départ, sur des questions de mémoire, toujours, et puis diplomatique, avec les visas. La France, en période électorale, limite les visas. Ça touche beaucoup de pays. Donc ça, c'est la problématique de l'immigration. Et puis, c'est un geste, un peu une posture incantatoire. En tout cas, il y a des impacts. Les Algériens ont interdit les survols militaires au-dessus de leur territoire. Ils ont cessé les livraisons de carburants, qui étaient coutumières dans le nord du Mali, à la frontière algérienne. C'est d'ailleurs, lors de l'opération Serval, donc, au tout début, en 2013, je pense que la logistique française n'aurait pas réussi à soutenir cette opération sans l'aide discrète des Algériens qui ont fourni du carburant à nos forces. C'est pas anodin. Donc, cette question, Madame la ministre, qui nous est posée, elle porte sur l'impact présumé de l'échec occidental en Afghanistan. Et donc, la prise rapide et surprise par les talibans sur l'évolution de cette région sahélo-sahélienne. Et moi, je pense que ça relève plus du champ des perceptions que d'un réel effet géopolitique et je vais vous dire pourquoi. Alors, effectivement, vous l'avez dit, depuis la chute de Kaboul, beaucoup de voix s'élèvent pour qu'on tire les leçons de l'échec occidental rapidement. Alors, comme en Afghanistan, c'est vrai, c'est un point commun, l'intervention occidentale, elle peine à contrer l'insurrection islamiste, djihadiste. Alors, les djihadistes du Sahel et en particulier au Mali, Iyad al-Ghali, le chef du GSIM, donc la branche d'Al-Qaïda, vous l'avez cité, ont crié victoire. Mais le Mali n'est pas l'Afghanistan. D'abord, bien que ce soit une crainte pour la stratégie française et qu'on a construit ce qu'on appelle une défense de l'avant, c'est-à-dire traiter le terrorisme au loin avant qu'il n'impacte, le territoire national. Le Mali ne sert pas de sanctuaire au terrorisme international, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas de réseau comme ceux de Syrie qui ont organisé les attentats de Bruxelles et du Bataclan à distance. Le gouvernement du Mali n'a pas été imposé par une intervention étrangère comme le furent les gouvernements successifs, et ça, Pascal l'a rappelé tout à l'heure, donc aux ordres des Américains. Le Mali n'a pas le soutien sans faille d'un grand voisin puissant comme, là aussi, le professeur Chéniot l'a dit, le Pakistan soutient ou soutenu les talibans. On n'a pas d'effet massif de logistique politique, etc., comme, par exemple, pendant la guerre d'Indochine, les Chinois ont soutenu le Viet Minh, etc. et ce n'est pas le cas. C'est une insurrection nationale, disons régionale. On a aussi un islam traditionnel, donc là, je parle avec beaucoup de précaution, M. le Préfet, vous allez peut-être le contredire, un islam traditionnel dominant qui ne prône pas le djihad. Il y a quand même en commun la volonté entre les talibans et les chefs des groupes armés du nord Mali d'appliquer la charia. Mais on n'est pas quand même dans le djihad absolu. Enfin, et ça, c'est un élément dans l'autre sens, la majorité des populations du Mali ont quand même compris que les populations afghanes ont été abandonnées quand même à la force des talibans. Et, au fond, elles ne souhaitent pas le retrait des toupes étrangères de toute nature, même si les résultats militaires ne sont pas parfaits, parce que se sentent protégés. Donc, je parle des forces de l'ONU, de l'Union africaine, de l'UE et puis de la France. Donc là, on est dans un système mesuré. Donc, pour réfléchir sur cette question de l'intervention militaire française au Mali, elle est effectivement ébranlée par plusieurs choses. Il y a une évolution. Donc, si on focalise sur tous les événements que j'ai cités de la zone, le Mali, donc deux coups d'État en moins d'un an, un Premier ministre qui accuse la France d'abandon en plein vol à la tribune de l'ONU, ce n'est quand même pas rien, un pays qui, en 2013, avait appelé la France pour chasser les djihadistes et qui, aujourd'hui, négocie avec eux, entre guillemets, dans le dos de Paris, un irritant pour nous, une jeune qui menace de financer des mercenaires russes sous prétexte de compenser, à nouveau, le repli de la force Barkhane, mais, en réalité, qui cherche à masquer sa propre faiblesse pour se maintenir au pouvoir sans élection. Alors, rapidement, Madame la ministre, vous allez me dire ce qu'il me reste comme temps. Très peu. 6 minutes, bon, c'est bien. Donc, je vais tirer quelques enseignements des opérations militaires françaises parce que tout n'est pas à jeter. Donc, pour moi, les objectifs sont atteints, c'est-à-dire les objectifs confiés par le politique aux militaires. Il ne s'agit pas de se défausser, il s'agit de faire un bilan. Et puis, qu'en est-il des allégements annoncés par le président qui sont en route parce que vous savez qu'on a déjà dégagé deux garnisons du Nord-Mali ? Donc, en forçant le trait, en fait, les armées françaises ont coutume de remporter des succès militaires mais qui sont tournées en défaite soit par les médias soit par la communication générale. La guerre d'Algérie, notoirement, il y a un succès militaire et un échec politique. Le Rwanda, le Rwanda, tous les opposants se mettent sur le dos de l'armée française en disant qu'elle est génocidaire. Pas du tout. Un problème de communication est aujourd'hui dans la bande saïlo-saharienne. Le président Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane et à nouveau, les médias s'agitent en disant qu'on cesse l'opération donc c'est un échec. Dans ce brouhaha médiatique, on a la chute de Kaboul qui accentue encore l'idée qu'il faut changer de politique ou partir. Pourtant, c'est une zone d'action qui est grande comme l'Europe. Je parle de la zone du G5 dans laquelle on a déployé la France que 5 000 hommes. C'est dérisoire vu l'échelle. Sur ces 5 000 hommes, la moitié était fixée sur des missions de protection des emprises et des itinéraires. Quand on prend les forces combattantes, celles qui étaient en première ligne et M. Chéniot a cité le rôle des forces spéciales en Afghanistan et c'est aussi une des questions français, c'est des effectifs ridicules. Si on les compare avec les moyens colossaux qui ont été déployés en Afghanistan, au moment du surge, de l'intensification du sursaut, général McChrystal, 140 000 hommes en 2010 en Afghanistan qu'on peut comparer avec nos 5 000 sur une zone qui est beaucoup plus grande. Ce n'est pas comparable. cette force quand même, la force Serval puis Barkhane, elle a quand même rempli les trois missions qui lui étaient assignées par le président Hollande au début des opérations en 2013, perturber les mouvements terroristes, limiter leur liberté d'action, empêcher leur coagulation, éliminer les chefs, donc neutralisation. Et à cet égard, les résultats des opérations dans la région des Trois-Frontières, ce sont l'endroit le plus sensible en ce moment, alors je ne sais pas si j'ai une carte, si vous pouvez la mettre, une carte du Sahel, ont été remarquables. Donc les trois frontières, Mali, Burkina et Niger. Alors ensuite, deuxième objectif fixé par le politique aux militaires français, rendre plus hermétiques que possible la frontière entre la Libye, le Niger et le Tchad, donc ça, le professeur Chénion l'a évoqué aussi, l'effet de dispersion du terrorisme à partir de la Libye au niveau idéologique, au niveau gouvernance et même au niveau de l'armement des munitions dans l'Adrar des Iforas, donc au nord du Mali, frontière algérienne, les Français ont découvert au printemps 2013 des stocks de munitions incroyables. Et ça, ça venait de Libye. C'était tout ce que la Légion islamique de Kadhafi avait stocké, avait été transféré. Donc ça, ça a été fait avec des postes avancés justement le long de la frontière libyenne. Ensuite, troisième objectif, limiter la réformation des unités djihadistes. Bon, là, on peut en discuter parce que c'est vraiment pas le cas. Alors, l'évolution, deuxième partie dans le domaine militaire, l'évolution. Après ce bilan plutôt positif compte tenu de ce qui était fixé, qu'est-ce qui devient de la force Barkhane ? Donc le scénario d'un abandon précipité et non coordonné au Mali par la France n'est pas l'ordre du jour. Franchement, contrairement aux Etats-Unis et en Afghanistan, la France ne prévoit pas de se désengager du Sahel. Le président Macron a annoncé la fin de la mission Barkhane en tant qu'opération extérieure, mais a sorti d'une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel, retrait dès fin 2021. Donc on y est, c'est commencé. Et on doit retirer 40% des effectifs, 2 500 à 3 000 militaires devraient rester. Dans le cadre de la lutte antiterroriste internationalisée. Donc, comme toujours dans ces conflits de contre-insurrection, il y a un dialogue, il y a un antagonisme entre ce qu'on appelle le contrôle de zone, donc des unités massives déployées, des postes partout. Le professeur Chignot l'a cité pour l'Afghanistan. Et puis, les opérations ultra-haute technologie en coopération internationale avec du renseignement américain, des drones et les moyens autonomes français, les forces spéciales, pour essayer de décapiter les leaders djihadistes. Donc ça, ça va continuer. Alors, la fermeture des bases françaises, donc Tombouctou, Kidal, Tessalit, d'ici 2022, inquiète, puisque en fait, ça nous ramène 10 ans avant, quand la partie nord du Mali avait été évacuée par les forces maliennes et laissée au contrôle des djihadistes. Donc la question se pose au Mali de savoir si les militaires maliens, qui reprennent nos bases, avancés vers le nord, seront capables de les tenir. Alors, contrairement à ce qu'ont fait les Américains à Kaboul, nous, on n'évacue pas nos rafales, mirages et nos moyens d'observation et de réaction dans la zone. Donc on pourra soutenir nos alliés maliens. C'est le but. Oui, alors, c'est... Non, la source, c'est l'état-major des armées France. Voilà, ça, c'est la source. Spoutnik, c'est juste un vecteur. C'est pour montrer qu'on est éclectique. Alors, la tendance, j'en ai parlé avec ce défilé du 14 juillet, une minute, c'est la force Takouba. Donc la force Takouba, c'est plusieurs pays européens qui concentrent leur force spéciale. Ça monte en puissance. On a déjà 600 hommes et ça sera vraiment le pilier du contre-terrorisme. C'est aussi, pour les Européens, une manière d'entraîner leur force spéciale et de s'habituer à l'interopérabilité. Alors, je vais vous lire, puisque Mme le ministre me dit que c'est la fin, une phrase très intéressante. Alors, on a les références qu'on peut, M. le professeur, donc Raymond Aron sur la puissance et Clausewitz. Moi, c'est plus modeste, c'est Elie Tenenbaum, qui est quand même un jeune chercheur très en pointe à l'IFRI, et qui a noté ça dans Le Monde, fin août. Et voilà ce qu'il dit. C'est pour contrebalancer en fait le conflit entre le militaire et le politique. Là, c'est une vision générale. Pour contrer les insurrections violentes, il faut laisser émerger de nouvelles forces politiques qui correspondent aux inspirations réelles du peuple. Cela fait peur aux Occidentaux, car ils ne pourront pas forcément les contrôler et leurs idées pourraient rejoindre, sur certains plans, une partie du discours des islamistes, mais ils seront les seuls à avoir le contrepoids suffisant. Tirons du scénario afghan une leçon qui pourrait être utile au Sahel, être modeste dans ses ambitions. Il faut que les acteurs internationaux qui légitimement vont protéger leurs intérêts, donc c'est les Occidentaux, essayent d'avoir un périmètre réduit à une juste suffisance. Le reste doit dépendre des acteurs locaux. Fermez le banc. Merci. Merci, M. Olivier Tramont, pour ce... Voilà, nous avoir fait visiter un peu à travers le temps, à travers les différentes actions menées aussi par la France que par les autres puissances. Et là, je me tourne vers mon collègue, Syab El-Habassou, dont l'intervention s'intitule « La fin des armistices ou la réédition des puissants ». J'avoue que quand j'ai lu le titre, ça m'a frappée. Et j'ai très envie de vous poser la question sur la portée des mots armistice, réédition, puissance. Que veut dire ce langage à la lumière de cette nouvelle réalité où l'on parle de l'impuissance de puissance ? Que veut dire puissance ? Est-ce que la puissance militaire, on l'a vu avec M. Chénion, avec M. Olivier, une puissance militaire finalement, je dirais presque, je ne dirais pas inutile, mais je dirais qu'elle reste handicapée dans sa vision si elle ne tient pas compte d'autres éléments. Donc, il y a un changement de paradigme et certainement que derrière les mots, il y a une nouvelle reconfiguration, une nouvelle vision d'une nouvelle réalité et surtout d'une nouvelle portée politique. Je vous cède la parole pour nous éclairer sur ces questions. En 15 minutes. Merci, Mme la ministre et chers collègues. Bonjour à tous. Pour ce sujet, déjà pour les mots, je parle de ce que nous avons appris tout petit jusqu'à présent. Pour nous, les guerres se terminaient avec un gagnant et quelqu'un qui est défait. Il y avait signature d'armistice, capitulation, reddition, des mots qui, aujourd'hui, ont disparu du lexique des guerres. Donc, nous ne l'en avons plus. Dans mon intervention, donc, j'irais moins vers, si vous voulez, le traitement de certains cas qui sont sur le terrain ou qui concernent l'espace pour m'intéresser plus à la thématique. Et il faudrait dire aussi que j'ai trouvé beaucoup d'inspiration dans un article de Jean Chessure qu'il avait écrit sur une revue parue en 2015. Il a intitulé son article « Puissance militaire, puissance incertaine ». On commence donc par rapport à ce qu'on connaît, le bon sens ou ce qui était conventionnellement reconnu et à se poser cette question de à quoi sert le développement et la construction d'une puissance militaire. A priori, ce qu'on a toujours pensé, ce qu'on a toujours connu, c'est... On a tendance à croire que c'est pour se préparer à des guerres. C'est pour ça qu'on construit une puissance militaire et que c'est surtout pour se préparer à gagner ces guerres si jamais on y entre. Eh bien, ce n'est pas ce que nous dis Jean Chessure. Je voudrais même peut-être le citer. On peut même soutenir que la guerre est toujours son échec, c'est-à-dire échec de la puissance militaire. Il nous dit que la guerre, c'est l'échec de la puissance militaire. parce qu'elle est l'ultime recours et signe une impuissance à atteindre le but recherché par des voies pacifiques, parce que la violence la met au défi et peut conduire à son autodestruction. Ce qu'on remarque aussi, c'est que, malgré que le fait de construire une puissance militaire vise normalement à éviter la guerre, en montrant la force plus qu'en l'utilisant et donc pour dissuader un peu ou qui que ce soit de venir se frotter à nous ou de nous imposer sa volonté, parfois, nous avons vu que ces puissances militaires entrent en guerre. Quand ils entrent en guerre, la première des choses, quand on a vu chez nous, vous, mon général, vous en avez parlé, quand ces puissances vont en guerre, ils vont pour gagner ces guerres ou du moins pour atteindre l'objectif qu'ils ont fixé à ces guerres. Ceci a peut-être été valable pour les deux premières guerres mondiales mais aujourd'hui, je crois que force est de constater que ces puissances militaires ne gagnent pas ces guerres et je vais oser même dire qu'ils n'atteignent pas les objectifs pour lesquels ils y vont. alors pourquoi je reviendrai peut-être des choses ce ne serait que pour répéter 1979 l'Union soviétique envahit l'Afghanistan pour appuyer Hafidullah Amin qui lui-même a succédé à Mohamed Taraki lequel avait renversé Mohamed Daoud après. Les soviatiques entrent on connaissait à ce moment-là la puissance de cette armée soviétique et même si on ne veut pas dire que c'est une grande puissance militaire par rapport à l'Afghanistan c'était vraiment le ciel et la terre. ce que nous avons constaté c'est qu'après dix ans cette puissance militaire soviétique quitte l'Afghanistan fuit l'Afghanistan était défaite par la résistance islam on nous cache ça sous des vocables des mots des retraits redéploiements replis au fait l'Union soviétique a été défaite par une bande d'arabos-afghans de djihadistes qui n'avaient bon comme puissance bon aussi on exclut les Stinger portés n'avaient absolument rien donc dix ans de guerre n'ont pas suffi à cette union soviétique cette puissance militaire pour atteindre l'objectif pour lequel il était entré en Afghanistan en 1989 il se passe je ne sais pas comment l'appeler mais une défaite soviétique face aux djihadistes ou moujaïdines afghans treize ans plus tard c'est au tour de l'autre puissance mondiale l'autre puissance militaire mondiale d'aller en Afghanistan alors à ce moment là c'était la guerre contre le terrorisme c'était bien une guerre et donc on est allé en Afghanistan pour essayer de déloger ces talibans qui abritaient l'Qaïda laquelle l'Qaïda avait osé et pour une fois je crois première fois dans l'histoire s'attaquer au homeland américain réputé être vraiment inviolable intouchable donc on est allé faire cette guerre en Afghanistan objectif chasser les talibans du pouvoir et faire en sorte que l'Afghanistan ne soit pas un sanctuaire pour un mouvement terroriste qui a vraiment montré sa capacité de nuisance en s'attaquant au territoire américain alors là aussi vingt ans de guerre les talibans reviennent au pouvoir les américains se retirent fuient panique je ne sais pas je ne peux que le résumer les talibans les talibans viennent à bout et des américains et de toute une coalition internationale qui est allée plus en termes de renseignements la CIA est réputée être une puissance de renseignement et bien cette CIA prévoit que les talibans n'atteindraient Kaboul qu'en novembre les américains se disent nous avons le temps donc tout panique un mois plus tôt les talibans entrent à Kaboul et les américains n'ont même pas le temps de demander le reste comment expliquer sinon dans ce titre de ce panel impuissance de la puissance comment comprendre cette manière dont les américains ont pu fuir l'Afghanistan c'est vraiment donc à quoi servent ces puissances militaires s'ils n'atteignent pas leurs objectifs s'ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif qu'ils se sont assignés au début même que le retrait se passe d'une manière un peu paniquée et puis un autre exemple cette fois dans des opérations de guerre qui sont certes limitées dans le temps et bien à toutes ces escarmouches parce que je dis escarmouches donc je ne sais pas je ne dis pas des guerres Israël Hamas et Jihad islamique avec toute cette puissance quand on voit l'armée israélienne intervenir sur Gaza on se dit vraiment que c'est la fin du monde et à chaque fois même maintenant au moment où nous parlons Hamas et Jihad islamique sont encore là peut-être plus fort qu'eux comment expliquer que cette armada israélienne cette puissance militaire israélienne attention tout ce qui n'a pas été utilisé contre Gaza c'est l'arme nucléaire c'est tout je crois que tout a été essayé et pourtant Hamas et Jihad islamique sont toujours là donc ceci nous pose à se poser la question ce que nous connaissons c'est que quand une guerre commence elle se termine par quelqu'un qui est victorieux par quelqu'un qui est défait ou par l'imposition de la volonté de celui qui est gagné à celui qui a perdu cette guerre ce n'est plus le cas c'est pour ça que je parle de ce changement de paradigme nous devons peut-être trouver un autre lexique trouver un autre dictionnaire de la guerre trouver d'autres mots pour pouvoir qualifier certaines choses pour pouvoir qualifier les rapports de force pour dire ce qui sert ce qui ne sert pas parce qu'il y a aujourd'hui dans les analyses certaines justifications d'abord peut-être qu'il ne faut pas imputer ces échecs ces défaites aux militaires parce qu'on sait que les militaires ne sont que l'outil des politiques c'est des gens vous leur dites faites ça on le fait ne faites pas ça on ne fait pas ça voilà l'objectif assigné dans toutes les stratégies militaires ils répondent à la stratégie du politique donc à ce que veut le politique bien peut-être que les politiques aussi ne savent plus ce qu'ils veulent un militaire auquel vous n'assignez pas une mission claire ne peut pas agir il ne peut pas agir or étant dans un monde que les américains ont qualifié avec leur concept vica volatilité incertitude complexité ambiguïté je crois que les politiques aujourd'hui vivent dans de l'incertitude de l'ambiguïté de la complexité des choses qui n'arrivent pas de l'incertitude des choses qui n'arrivent pas à maîtriser et ça se reflète sur leurs opérations militaires les spécialistes de la guerre aussi nous disent que dans les anciennes guerres qui se passaient entre états il y avait des structures des armées à défaire à démanteler donc qui ont perdu la guerre aujourd'hui les conflits les plus violents sont intra-étatiques d'une part ils sont à l'intérieur de certains états et de deux il y a apparition d'acteurs qui sont acteurs dans la guerre mais qui ne sont pas sujets du droit international qui font la guerre comme eux ils veulent il n'y a plus de ligne de front si on veut que la guerre que ce soit avec vous au Mali mon général je suis d'accord avec vous sur le fait que le Mali n'est pas l'Afghanistan même si nous avons des considérations différentes mais c'est vrai que le Mali n'est pas l'Afghanistan mais à supposer que ce soit la force d'Akouba ou que ce soit le Barkhane qui remporte une victoire au Sahel il va l'emporter sur qui qui signera cet armistice qui capitulera et ces gens là se déluent reviennent Serval on avait dit peut-être que c'est terminé une année plus tard on les a donc c'est très difficile d'être dans l'ancienne conception de la guerre parce que l'ennemi c'est des ombres c'est des fantômes donc on ne peut pas savoir à qui on a affaire et je crois que c'est dans ces choses là donc des politiques qui ne savent pas effectivement ce qu'ils veulent et on nous parle de nouvelles formes de la guerre c'est-à-dire ce fait que la guerre ne se fasse pas contre une armée ça se fait plutôt contre même si ce n'est pas nouveau je crois que Claude Switz aussi avait prévu qu'on peut armer la population dans la mesure où on est défait comme dernier recours et donc faire prolonger les choses donc pour essayer de résumer nous n'avons plus les mêmes guerres nous n'avons plus les mêmes acteurs dans la guerre nous n'avons plus la même détermination des politiques dans les guerres ou les mêmes bonnes décisions politiques pour la guerre et c'est un peu dans ce sens là que nous n'avons plus si vous voulez les aspects de la guerre que nous avons été habitués tout petit à entendre merci 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 beaucoup aussi à Bessot beaucoup appris franchement à travers votre intervention je retiendrai aussi cette incertitude qui est revenue un peu dans l'ensemble des interventions et là je vais avoir le plaisir d'accueillir monsieur Adolphe Monet en ligne qui va nous parler des dangers pour l'Inde du désengagement d'Afghanistan alors je veux juste rappeler que l'Inde s'inquiète du retour des talibans qui risquent justement de ranimer les rebelles dans la partie du Cachemire qu'ils contrôlent cette région qui est majoritairement musulmane cette appréhension d'ailleurs a été exprimée par le premier ministre Moudi lors du sommet du G20 tenu à Rome ce mois d'octobre appelant aux efforts internationaux pour veiller à ce que l'Afghanistan ne devienne pas un champ de je quote la radicalisation et le terrorisme et il faudrait aussi rappeler que l'on constate un regain de tension sur la ligne de cesser le feu entre l'Inde et le Pakistan mais je pense qu'on ne peut pas ne pas aussi évoquer la Chine dans un moment ou dans un monde d'incertitude je pense que la route de la soie One Road One Belt semble beaucoup plus certaine que justement tous les autres mécanismes et l'Inde elle est aussi dans le bac de la région grâce à cette détermination elle aussi elle doit être dans le viseur de l'Inde par rapport à toutes ses craintes dans ce nouveau monde qui l'entoure alors je vous cède la parole et voilà on vous écoutera avec beaucoup d'attention merci madame je crois que l'introduction que vous venez de faire est ce que Pascal nous a indiqué tout à l'heure finalement je n'ai plus rien à dire et que tout est dit et qu'on l'a fini mais en tout cas un grand merci c'est avec grand plaisir que je vais je vais approfondir ce sujet avec vous vraiment qui me qui me tient à coeur parce que finalement c'est deux irritants de la politique indienne et l'Afghanistan et le Pakistan et ça c'est vraiment quelque chose qui est très fort dans la pensée indienne dans cette projection que l'Inde peut avoir vis-à-vis de sa région tout à l'heure Pascal nous a invité à faire un petit peu un petit peu d'histoire il ne faut pas oublier que l'Inde à l'époque le Raj britannique avait une frontière commune une frontière commune avec l'Afghanistan qui était cette fameuse ligne de démarcation la ligne la ligne Durand qui a été établie en 1893 il y ait eu une cesse des allers et retours et qu'aujourd'hui on voit cet Afghanistan et l'Inde depuis New Delhi perçoit l'Afghanistan comme son jardin comme sa projection comme un territoire qui est vraiment proche alors certes il y a des éléments culturels des éléments religieux des éléments ethnologiques qui sont très proches entre l'Afghanistan et l'Inde il y a vraiment cette profondeur historique qui relie les deux aujourd'hui quand on parle de relations entre l'Afghanistan et l'Inde en termes commercial c'est très faible c'est à peu près moins d'un milliard d'exportations indiennes vers l'Afghanistan c'est à peu près la moitié de produits afghans qui partent vers l'Inde c'est essentiellement des produits textiles qui vont de l'Inde vers l'Afghanistan et essentiellement des produits agroalimentaires qui vont de l'Afghanistan vers l'Inde mais il y a une vraie vraie profondeur historique en 79 l'Inde était très russophile très soviético-phile l'Inde a soutenu l'invasion l'invasion soviétique et c'est l'Inde qui a reconnu la république démocratique d'Afghanistan jusqu'en 86 lors des invasions multiples des prises comme lui rappelait Pascal de Mazar-e-Sharif de Kaboul l'Inde soutenait l'Alliance du Nord et quand le commandant Massoud a été blessé en septembre 2001 il a été tout de suite transporté à un hôpital au Tadjikistan qui était un hôpital de 50 lits qui était opéré par l'Inde et c'est l'Inde qui soutenait et en renseignement et en activité subversive l'Alliance du Nord dans cette conquête du pouvoir et ils l'ont fait successivement le 30 août dernier l'ambassade indienne a été quasiment la première ambassade à être évacuée le réseau indien qui est une ambassade à Kaboul mais qui a aussi plusieurs consulats à Jalalabad à Hérad à Mazar-e-Sharif à Kandar toutes ont été évacuées quand vous regardez ce qui s'est passé sur ces 20 dernières années plusieurs fois les consulats indiens ont été pris ont été impactés par des actes terroristes avec plusieurs morts d'officiels et de diplomates indiens donc ils savaient très bien qu'avec l'arrivée des talibans il y allait y avoir un certain nombre de consulats qui allaient tomber et donc du coup Delhi a tout de suite veillé à ce que ces ressortissants et les 190 personnels d'ambassade soient tout de suite évacués vraiment immédiatement et qu'il y ait un pont un pont humanitaire qui soit organisé pour pouvoir évacuer ces ressortissants à tel point que beaucoup ont vu que l'Inde était partie trop vite et là je rejoins ce que disait Pascal tout à l'heure finalement l'Inde est parti trop vite de façon précipitée alors qu'il savait très bien qu'avec les renseignements qu'ils ont sur place avec la profondeur historique et politique qu'ils ont ils savaient que ça allait arriver mais ça s'est fait trop rapidement et l'Inde a évacué immédiatement ces ressortissants quand on vient à notre sujet qui est celui des dangers de l'Inde du désengagement d'Afghanistan il y a oui il y a des dangers mais il y a aussi des opportunités les dangers je dirais qu'ils sont de trois heures le premier il est un ordre plutôt stratégique parce que quand vous êtes à New Delhi vous avez plusieurs choses qui vous tiennent à animer quand vous êtes un diplomate d'un South Bloc c'est la Chine et c'est le Pakistan et quand on voit ce mouvement qui vient de se passer sur les trois derniers mois finalement il y a une entente cordiale entre l'Afghanistan entre le Pakistan et entre la Chine et même en allant au-delà de cette entente cordiale vous avez c'est la Chine qui prend encore plus pied au Pakistan pour pouvoir sécuriser sa route de la soie il ne faut pas oublier que 2013 un des plus grands projets de la route de la soie part de Cachegar au Danxian et descend en plein sud par le Pakistan et descend jusqu'au port de Guadar donc c'est tout un élan d'infrastructures portuaires à Guadar ferroviaire de route à travers tout le Karakorum pour permettre à toutes les marchandises chinoises d'avoir une source et d'approvisionnement et de sortie vis-à-vis vers le Pakistan c'est un projet qui coûte entre 50 et 70 milliards de dollars qui a été signé en 2013 et c'est vraiment le projet majeur de la Chine pour cette route de la soie quand vous regardez un petit peu la façon dont est constituée la balance commerciale entre la Chine et le Pakistan vous avez 18 milliards de biens chinois qui sont exportés vers le Pakistan alors que l'inverse c'est que 2 milliards donc vous voyez une balance commerciale qui est vraiment en la défaveur quand vous regardez la dette publique et la part extérieure de la dette publique pakistanaise c'est 40% qui est détenu par des institutions internationales et c'est 25% qui est détenu par la Chine donc avec cette entente cordiale la Chine se met encore plus au Pakistan se met encore plus dans la relation avec l'Afghanistan et quand vous êtes à New Delhi vous voyez un axe qui est en train de se mettre au nord-ouest de votre pays qui vous barre et vous commencez à avoir une barrière certes géographique mais une barrière de pays qui s'entend qui se coordonne et quand vous voyez que côté Cachemiri indien ou côté Arunachal Pradesh il y a un certain nombre d'attaques frontilières entre Chinois et Indiens vous voyez un axe qui est en train de se faire qui est en train de bloquer l'Inde vis-à-vis de l'Asie centrale avec lesquelles ils ont des relations particulières et avec la Russie donc ça c'est vraiment un sujet stratégique pour eux qui est vraiment très fort et très important et ça c'est un vrai enjeu pour eux un vrai enjeu stratégique le deuxième c'est quasiment de la politique intérieure c'est celui de la situation sécuritaire au Cachemire et là il suffit juste de regarder ce qui s'est passé sur les trois derniers mois les trois derniers mois vous avez quoi vous avez 15 personnes des Cachemiri qui ont été assassinées par des mouvements terroristes à Shri Nagar et au Jammu et Cachemire quand vous êtes toujours à New Delhi vous avez en politique intérieure s'il y a bien une chose qui reconsolide l'ensemble de la nation indienne autour d'un sujet commun c'est la situation au Cachemire la situation sécuritaire le fait qu'il y ait ces 15 personnes qui étaient assassinées ciblées de Cachemiri pandite c'est-à-dire de résidents indiens de Cachemiri qui sont de confession hindoue c'est un vrai un vrai un vrai élément porteur un vrai un vrai élément porteur pour la politique indienne et ce qui s'est passé la semaine dernière c'est Amit Shah qui est le bras droit politique de Narendra Modi qui est le ministre de l'Intérieur qui a fait une visite de 48 heures à Shrinagar pour démontrer combien c'était important pour le pays d'être présent que le Jammu et Cachemire étaient depuis 2019 un Union Territory qui est directement réglementé depuis Delhi et qui a perdu son autonomie comme un autre état donc quand vous voyez l'Afghanistan cette situation sécuritaire qui se passe que certains mouvements talibans peuvent exporter ces mouvements terroristes et que vous avez déjà 15 personnes de ressortissants qui sont assignées de façon ciblée vous avez forcément en fond de terre le Lachayib talibat qui je vous rappelle a été créé dans les années 90 en Afghanistan par des mouvements djihadistes et qui ont ensuite été utilisés par les services secrets pakistanais pour pouvoir commettre des attentats côté indien le plus connu étant celui de Aboumé de 2000 donc vraiment cette volonté de Delhi de savoir qu'est-ce qui va se passer en Afghanistan pour éradiquer tout le mouvement terroriste qui va venir percuter l'agenda électoral de Narendra Modi sur le Cachemire c'est une évidence et puis vous avez un troisième danger qui je dirais est un danger un peu de cette nouvelle politique étrangère qui est en train de mener Delhi qui est celui non plus du non-alignement mais du multi-alignement quand vous regardez ce que Delhi est invité au dialogue à Moscou avec les talibans Delhi vient d'acheter une défense antimissile de S-400 et en même temps vous avez le vice-secrétaire d'État américain qui fait un déplacement à Bombay qui explique qu'il est pour l'Inde qui va favoriser l'Inde qui va engager l'Inde et qui en même temps lui dit mais attendez vous venez d'acheter des S-400 russes vous êtes invité en Russie et on vous soutient vous ne pouvez pas faire autrement que depuis l'accord nucléaire de 2004 d'être ensemble la solution afghane ne peut pas passer sans l'Iran quand on connaît les relations entre les États-Unis et l'Iran et quand vous connaissez les relations entre l'Inde et l'Iran là il y a un multi-alignement qui va commencer aussi à se poser quand vous connaissez les relations entre la Russie et la Chine sur le dossier afghan et le dossier iranien finalement la poursuite de cette de Delhi d'avoir cette posture de multi-alignement pour pouvoir finalement être bien avec tout le monde qui embrasse trop mal les trains et ça Delhi peut porter préjudice à ça et ce qui est en train de se passer depuis septembre Delhi essaye d'attirer les services des étrangers britanniques américains russes également parce que vous avez le conseil de la sécurité nationale qui a engagé des dialogues avec Adjit Doval qui est le National Security Advisor de Modi donc ils essayent de centraliser toute l'activité de renseignement sur Delhi mais qui embrasse trop mal les trains donc ça ça peut être un danger pour Delhi de vouloir être bien avec tout le monde mais in fine peut porter préjudice donc je dirais que c'est les trois dangers principaux du retrait américain d'Afghanistan c'est un cette entente cordiale Afghanistan Pakistan et Chine qui vont barrer totalement le nord-ouest du pays vous avez le danger qui va être un danger assez rapide immédiat de court terme qui va être celui de la situation sécuritaire au Cachemire et puis l'épreuve de cette politique étrangère de multialignement mais ce retrait est aussi une source d'opportunité pour l'âme d'abord c'est une façon d'isoler le Pakistan quand vous regardez ce que le Imran Khan vient dire dans son déplacement il vient de récupérer 3 milliards de dollars en Arabie Saoudite et il vient de lancer une perche à Narendra Modi pour un dialogue parce qu'il sent aussi que son pays est cadenassé par la Chine vous voyez trois ministres pakistanais qui ont fait un déplacement en septembre aux Etats-Unis dans lesquels ils ont demandé à ce que les Etats-Unis puissent débloquer des lignes de crédit et notamment vis-à-vis du FMI parce que vous avez un Etat qui est en faillite économique et quand vous avez une faillite économique le militaire est en train de revenir et c'est exactement ce que Pascal disait quand vous regardez la nomination qui a eu lieu la semaine dernière du nouveau patron des services de renseignement pakistanais c'était l'ancien bar-droit du chef d'état-major du Pakistan et Bajwa Imran Khan a eu beau s'enorgueiller en disant c'est moi qui le nomme et du panel des trois je retiens celui-ci tout le monde savait pertinemment que c'est le chef d'état-major des armées pakistanais Bajwa qui a nommé ce nouveau personne et quand vous voyez le nouveau patron enfin le patron des services de renseignement pakistanais qui va partir le 22 novembre où est-ce qu'il va ? Il va être patron de la région militaire de Peshawar qui est la zone tribale entre l'Afghanistan et le Pakistan et je rejoins exactement ce que disait Pascal sur les lignes de clinique qui vont arriver au Pakistan pour la sécurisation de cette ligne et où est-ce que ça va aller il ne suffit pas d'être clair nord de terre pour voir tous ces mouvements et comment ça peut se faire et donc l'Inde est dans cette posture voyez la collusion qu'il y a entre un Afghanistan et un Pakistan c'est une façon pour des lignes d'arriver à isoler à isoler le Pakistan donc c'est une vraie opportunité la deuxième opportunité et là il y a un vrai mouvement politique étrangère de Delhi et Jairi Shankar qui est le ministre des affaires étrangères indien est en train de faire une tournée au Kyrgyzstan au Tadjikistan au Kazakhstan ils savent que c'est des c'est des états qui ont une appréhension réelle de l'arrivée des talibans à Kaboul ils ont engagé des nouvelles lignes de crédit ils ont engagé des nouvelles forces armées indiennes qui sont sur place au Tadjikistan à Douchambé et donc il y a cette vraie volonté aussi de se de faire de passer au-dessus de cette barrière et de consolider leur lien avec les états de l'Asie centrale et puis une troisième opportunité qui est une troisième opportunité finalement qui est de de continuer à faire cette consolidation avec les états-Unis le fait de vouloir faire en sorte que Delhi soit une base arrière de renseignements pour voir ce qui est ce qui se passe et au Pakistan et en Afghanistan qu'il faut raccrocher et je ferai la transition avec ce qu'on va se dire cet après-midi avec l'Indo-Pacifique quand vous regardez cette image magnifique post-AG des Nations Unies où vous voyez le quad plus l'Inde qui sont ici et bien quand vous regardez l'importance de l'Inde sur l'Indo-Pacifique la relation particulière que les états-Unis entretiennent avec les états-Unis sur l'Inde avec l'Inde c'est QFD donc c'est une façon aussi pour New Delhi de se rapprocher encore plus des états-Unis vis-à-vis en se mettant en opposition des mouvements talibans et puis madame la ministre vous évoquiez ce que finalement les lignes rouges ont indiqué Narendra Modi et ça a été largement repris et par Adjid Deval son conseiller de la sécurité et par son ministre des affaires intérieures ne mettons pas à la poubelle les 20 ans d'investissement et notamment les investissements indiens qui sont 3 milliards sur les 20 dernières années parce qu'elle évoquait cette fameuse plaque sur le Parlement indien mais aussi l'investissement qui a eu lieu sur le Salma Dam qui est un barrage qui est à l'ouest du pays ne mettons pas à la poubelle ces 20 ans d'investissement pourvu que les talibans respectent les droits humanitaires respectent les droits de l'homme et qu'il y ait ces lignes rouges ne soient pas franchies donc il y a des talibans qui commencent à faire de la politique des indiens qui ont dialogué avec eux à Doha qui ont en plus un dialogue avec eux à Moscou ce qui n'aurait été jamais le cas il y a encore quelques années parce qu'ils sont une dynamique de dialogue parce qu'ils ne veulent pas de terrorisme qui viendrait du Lachalaïba au Cachemire ils veulent avoir une lecture ambivalente sur la situation avec le Pakistan le tout pour sécuriser et leur posture vis-à-vis des Etats-Unis avec un ancrage avec l'Asie centrale pour toujours se porter cette idée que l'Inde est un pays démocratique un pays qui a des valeurs démocratiques et qui veut porter ces valeurs avec un petit peu en arrière-plan la Chine là vous ne pouvez pas comprendre ça si vous n'avez pas eu ces différentes postures donc je n'aurai pas de grandes personnes à vous citer en conclusion mais je crois que j'ai tenu mon timing Madame la Ministre et je vous cède la parole Merci Merci beaucoup Monsieur Adolphe Monnet pour cette brillante intervention donc je rappelle que j'ai eu le plaisir de modérer ce panel avec Monsieur Pascal Chéniot directeur du Centre HEC de Géopolitique Monsieur Olivier Tramon général de Corps d'armée mon collègue Céline Akbassou Senior Fellow Policy Center for the New South et Monsieur Adolphe Monnet qui est chercheur associé Centre HEC de Géopolitique j'ouvre le débat pour 8 minutes ou 7 minutes comme ça je laisserai la possibilité de réponse des panélistes et je vous prie d'être très très concis dans vos questions et la parole à mon collègue Siftallah Walailou merci Madame la Présidente c'est vrai que il s'agit de l'impuissance de la puissance il me semble en même temps que c'est une problématique qui nous amène à réfléchir sur les rapports entre la puissance stratégique militaire et la puissance économique la puissance militaire peut perdre et même elle perd chaque fois que son intervention n'est pas justifiée et intervention sans fondement la puissance économique gagne à long terme ce qui s'est passé en Afranistan et en Irak aussi nous rappelle tous bien sûr ce qui s'est passé au début des années 70 au Vietnam là il y a eu une défaite et militaire et politique des Etats-Unis mais en même temps grâce à leur atout économique les Etats-Unis ont rebondi se sont relevés à un moment où l'URSS grande puissance à ce moment-là superpuissance est entrée dans une phase de stagnation qui va l'amener à la dislocation ce qui se passe maintenant c'est que certainement les Etats-Unis sur plan économique ont des atouts il reste la première puissance économique et ils peuvent rebondir et ils sont en train de se relever mais là ils vont trouver face à eux une autre puissance c'est la Chine qui est avant tout économique et technologique elle est en train de devenir aussi stratégique mais c'est là où en fin de compte il est important dans l'analyse de l'impuissance et de la puissance de faire la distinction entre le court terme et le long terme dans le long terme la dimension économique permet à la grande puissance économique de l'emporter merci beaucoup c'est la question d'autres questions s'il vous plaît merci c'est tellement riche qu'il faudrait passer deux heures à discuter ça bon alors bon petite remarque bon effectivement impuissance de la puissance l'Azard-Béjean a mis quand même une petite raclée aux Arméniens je parle pas de la guerre de Tchétchénie qui a été gagnée et puis la Syrie donc la question qu'on se pose est-ce qu'il y aura d'autres scénarios type Azerbaïdjanais la force bon on est tous conscients que quand on a des budgets militaires qui augmentent si c'est pour perdre pourquoi on dépense tellement d'argent dans le militaire bon ça c'est une petite réflexion je crois que c'est pas la peine de répondre on pourra discuter lors du café par contre j'aimerais poser à Olivier Tramont il y a trois semaines Anthony Bleken est venu à Paris et pour mettre de la pommade dans le dos de nos dirigeants a proposé bon on sait très bien que Trump voulait sortir de la base d'Agadès au Niger d'après les informations que j'ai c'est les drones américains qui ont donné des informations à nos troupes pour tuer un certain nombre de djihadistes donc là est-ce que cette promesse commence à se réaliser est-ce que les américains vont amener plus d'observations peut-être pas de troupes au sol il y a un deal pour parler en bon français peut-être entre Etats-Unis et c'est le lien finalement entre la Hokus et puis le Sahel est-ce que c'est de la poudre aux yeux ou est-ce que c'est quelque chose qui justement va montrer qu'il y a un lien entre tous ces arcs de Krinis et bon on pourra parler de la Russie pour l'instant c'est un autre problème mais déjà je crois que c'est une question importante parce qu'elle lit les deux théâtres stratégiques Merci monsieur l'ambassadeur je dirais qu'il y a une bascule quantitative et qualitative alors sur le quantitatif c'est évident que des moyens sont disponibles le niveau politique veut donner des gages le niveau politique américain aux français et je crois d'ailleurs que les deux présidents vont se voir aujourd'hui dans une réunion internationale à Rome du point de vue militaire donc ça c'est des infos du début de semaine parce que j'ai rencontré l'attaché militaire américain à Paris c'est que effectivement la coopération dans le domaine du renseignement au Sahel n'est pas du tout remise en cause puisque effectivement les américains se sentent un peu coupables de cette mauvaise méthode sur la Hokus et donc ça c'est garanti c'est du niveau quantitatif niveau qualitatif se pose la question du contrôle des drones et là aussi il y a des négociations pour que les français soient complètement autonomes on a acheté des drones l'armée de la française a acheté des drones ils sont partiellement mis en oeuvre par les américains et la question de l'armement et du tir est en développement puisque au départ c'est des drones d'observation mais qui sont armés au début les américains étaient très réticents à donner la capacité de feu à partir de ces machines et donc ça c'est du qualitatif on y va aussi donc la réponse c'est que oui dans ce grand jeu du rééquilibrage il y a un petit effort quantitatif et qualitatif à notre profit sur au profit de la coalition qui essaye de stabiliser le Sahel donc c'est un travail collectif et donc ils vont pas se désengager d'Afrique mais ils ne vont pas mettre de troupe au sol pour autant et effectivement le début de votre question sur le Niger le Niger va devenir une sorte de pivot entre le Mali et le Tchad qui sont l'objet de sous-bresseaux Merci beaucoup Monsieur Halaoui Ma question s'adresse à Monsieur Chéniot parce que je crois que nous partageons un point commun très important et significatif c'est Raymond Aron avant la publication de ses mémoires il avait publié un petit texte très significatif qui s'appelait Les dernières années du siècle et dans cet exposé qui était vraiment je pense pas que beaucoup de gens ne le connaissent pas moi je suis persuadé pourtant c'est un grand livre c'est vraiment un résumé de la pensée si vous voulez théorique et surtout j'allais dire Klaus Wittien de Raymoire et donc aussi le prolongement de son grand livre sur guère et paix et tout ça et il disait tout simplement qu'aujourd'hui il y a une sorte de conflit c'était donc en 1985 je crois n'est-ce pas monsieur et il il est mort en janvier 83 oui oui mais c'est ça c'est ça et donc il décrivit déjà un petit peu le type de conflit qui allait naître je veux dire je veux dire à l'orée si vous voulez du siècle qui allait venir et même le type de combattant que nous connaissons aujourd'hui jihadiste et tout ça et donc je voudrais savoir si aujourd'hui ce texte pourrait être d'actualité ce que les conclusions de Rima auront qui était vraiment prospective à l'époque est-ce que n'est-ce pas c'est justement ces conclusions qui se réalisent aujourd'hui voilà et donc je voudrais que vous vérifiez avec moi si ces conclusions sont aujourd'hui d'actualité merci merci si elle oui alors je vais donner la parole peut-être à Sibassou s'il veut dire à moi avant de nous quitter parce qu'il a un autre engagement et bien sûr je laisserai monsieur Chagnon conclure et répondre à vos questions non merci madame la présidente moi je crois que je n'ai pas d'intervention peut-être que cette question avec notre ministre monsieur sur la si il faut voir sur la puissance militaire économique et tout ça mais c'est des questions que nous avons le temps je crois d'en parler tout le temps de cette question là et encore une fois je m'excuse parce que j'ai une autre mission qui m'attend à 11h merci beaucoup merci Sibassou et donc je donne la parole à monsieur Chagnon merci infiniment je pense que pour respecter nos horaires on va je vais essayer de répondre à Sifatala Walalou avec sa réflexion sur l'économique versus le militaire et en même temps à la question des dernières années du siècle de mon vieux maître et de mon ancien patron Raymond Aron en réalité nous avons un chapitre dans les dernières années du siècle où Aron reprenant les analyses de Joseph Nye a comme vision nous devons différencier ce que nous appelons puissance la puissance dure hard power la puissance douce self power le culturel le linguistique tout ce qui est les éléments d'influence et la smart power pouvoir de séduction d'adhésion avec qui pourrait être résumé par cette phrase de Joseph Nye qui disait insultez-moi mais dans ma langue en ayant bu un Coca-Cola j'ai déjà gagné et si l'on regarde la dimension la dimension économique là j'arrive à la question de mon ami Walalou je reviens vers vous Aron est le premier à avoir dit que la seule corrélation constante entre l'émergence des puissances économiques et l'évolution historique c'est la guerre je explique les Etats-Unis ont fait une guerre d'indépendance ils ont fait une guerre de sécession ils ont fait une guerre contre l'empereur maximilien du Mexique ils ont fait une guerre en 1898 contre l'Espagne pour coloniser Cuba et les Philippines ils ont fait la guerre de 1904 pour la sécession de la Colombie occidentale qui est aujourd'hui le Panama ils ont fait une guerre en 1917 pour la soutenir l'Europe et ils sont nés économiquement de la guerre par l'acier qu'ils produisaient et la première guerre mondiale a fait au moment où de façon suicidaire l'Europe se détruisait c'est la guerre qui a lancé les grands conglomérats américains c'est la guerre qui en 14-18 a fait des Etats-Unis une puissance mondiale les Etats-Unis avec la seconde guerre mondiale ont définitivement émergé comme grande puissance définitivement la guerre le second conflit mondial ayez à l'esprit qu'à la fin de la guerre du Pacifique les Etats-Unis mettent un porte-avions à la mer tous les deux mois je parle sous ton contrôle les Etats-Unis ont fait la guerre de Corée de 50 à 53 les Etats-Unis ont été en bateau fils de tout l'armement au niveau des pays du Golfe à l'occasion des différents complis les Etats-Unis ont fait la guerre du Vietnam les Etats-Unis ont fait les guerres d'Irak les Etats-Unis ont fait la guerre d'Afghanistan quant à Romer il n'avait pas encore vu l'Afghanistan mais il rappelait deux jours sur trois dans la vie des Etats-Unis ce pays est en guerre ce pays vit de la guerre et son principal lobbying qui est la matrice de sa puissance économique est le lobby militaro-industriel et il évoque à Eisenhower chaque président des Etats-Unis fait un testament moral écrit qu'il remet à son successeur Eisenhower remet comme testament moral à John Fitzgerald Kennedy le jour où le lobby militaro-industriel deviendra le décideur des guerres notre pays aura perdu son âme et Eisenhower qui a été le dean de Columbia était également un officier général qui savait de quoi il parlait donc si j'essaye de réconcilier la pensée de mon vieux patron et puis l'économie les Américains vivent le fait militaire comme un paradigme matriciel de croissance économique en plus de ça ils ont une doctrine zéro mort it must be a triple without dead triple be mean war is beautiful big business without dead théorie des zéros morts je vous rappellerai que la seconde guerre mondiale les Etats-Unis ont eu à peu près 620 000 morts c'est à dire oui 220 000 morts et bien sûr heureusement non avec le Pacifique oui 220 000 morts en Europe plus le Pacifique tu as entièrement raison ça veut dire quoi les polonais c'était 5 millions mais évidemment avec les juifs mais depuis quand un juif n'a pas le droit d'être polonais bon non mais je te taquine Eugène je te taquine je te taquine je t'aime et je te taquine oui avec l'application de la Shoah le caractère mortifère du ghetto de Varsovie l'écrasement de Cracovie oui du fait également de ce pays qui était un lieu de vie de nos frères juifs absolument tu as raison alors les Etats-Unis quand vous listez 30 secondes alors pour pour regarder ce qu'il en est de la remarque de Genberg l'ambassadeur puisque là il me parlait il parlait tout à l'heure Arménie et Azerbaïdjan j'avais le bonheur d'expliquer à nos masteriens que cette guerre entre Erevan et Bakou sur le contentieux territorial du Haut-Karabakh et qui est un conflit traditionnel inter-étatique qui remonte qu'on peut avoir des conflits limités sur contentieux territorial c'est ce qui est enseigné comme travaux de comité à l'école de guerre d'Alger cette année cette année est-ce que c'est par hasard je crois pas donc il y a des pays dans le monde y compris un grand voisin d'ici qui considère que des conflits inter-étatiques sur contentieux territorial ça peut exister et puis comment dirais-je juste pour faire un petit clin d'oeil Aaron disait le renseignement doit éclairer le vrai problème c'est qu'il ne s'agit de rien de tout écouter si l'on n'entend pas la CIA a un budget qui est une fois et demie le budget du royaume du Maroc un des six services américains a un budget avec lequel le Maroc peut fonctionner 18 mois et avec ça t'entends tout mais tu comprends pas c'est fâcheux donc il y a aussi à revisiter le fait que la technologisation ça suffit pas il y a un moment où il faut du renseignement humain il faut du capteur humain il faut des analystes et il ne faut pas perdre le renseignement de terrain merci beaucoup je voudrais vraiment sous vos applaudissements remercier les éminents panélistes et juste dire que les leçons sont attirées que peut-être les solutions ne viennent pas de l'extérieur et certainement pas des puissances militaires mais d'un accompagnement pour la paix et une stabilité durable merci à vous tous et on se retrouve pour la pause café au passage je note que l'auteur qui a inspiré le titre de la conférence aujourd'hui est Bertrand Badi politiste spécialiste des relations internationales et français d'origine iranienne qui donc incarne en quelque sorte par ses origines comme par sa réflexion l'esprit qui préside à ses dialogues stratégiques entre un pays du nord et un pays du sud et au passage toujours que l'Iran en question est le pivot qui permet d'effectuer la jonction entre l'Afghanistan et plus généralement l'Asie du Sud d'une part et la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à ne mot en français ou Ménat en anglais d'autre part donc entre le monde indo-iranien et le monde arabe je profite par ailleurs de ma prise de parole pour vous livrer ici une anecdote dont sans doute Pascal Chéniot n'a pas lui-même le souvenir monsieur Chéniot était mon directeur de mémoire que je rédigais en vue de l'obtention du double diplômage de Sciences Po mémoire que j'avais consacrée aux facteurs de l'émergence turque ce qui nous rattache au sujet d'aujourd'hui ce qui nous rattache au sujet d'aujourd'hui consacré aux puissances émergentes et l'autre anecdote que je voulais mentionner c'était que pendant que j'étais sur le campus Jovassien de HEC avant Sciences Po donc HEC qui conserve Paris dans sa dénomination à la faveur d'une publicité mensongère comme nous le savons je me demandais donc alors depuis ce coin reculé aux confins des Yvines et de Lesson comment mêler mon intérêt pour la géopolitique et la nécessité de gagner ma vie et plusieurs années après nous voici aujourd'hui et je tiens donc à dire ma gratitude à M. Chenio et à M. Lerinaoui pour m'avoir permis de concrétiser cette ambition de ma prime jeunesse voilà pour la captation Benevolentiae passons à présent au sujet qui nous intéresse donc les puissances émergentes et je vais faire une transition sur l'Afghanistan et son lien avec la géopolitique puisque l'Afghanistan est un objet géopolitique et un sujet historique intéressant au vu de la structuration à l'ère moderne de cet état-nation malgré tout en effet d'abord en interne le pays a dû gérer le fait multi-ethnique voire multinational posé par la question de la prééminence des Pashtuns les Afghans stricto sensu pourrait-on dire et en externe le pays a bien sûr eu un rapport dramatique aux empires illustré par excellence par la carte de l'Afghanistan et on sait le lien qui existe entre cette représentation graphique qu'est la carte et cette forme d'organisation politique et l'état-nation sur la carte afghane est flagrante la présence du couloir de Wuhan ce doigt qui relie l'Afghanistan à la Chine et sépare le Tadjikistan du Pakistan et qui renvoie au grand jeu qui opposait les empires russes et britanniques au XIXe siècle cela pose des questions qui intéressent par excellence la géopolitique en tant que méthode d'analyse et les relations internationales en tant que discipline soit le jeu entre les puissances et l'Afghanistan cristallise dans ses Asies centrales et méridionales convoité depuis le XIXe siècle des luttes de pouvoir intenses qui ont eu pourrait-on dire raison de lui je fais référence à la guerre comme ultima ratio et qui implique de se poser la question des échelles des niveaux pertinents d'analyse d'appréhension et de réflexion sur les luttes entre puissances nous avons eu à poser ce matin la question du djihadisme qui nous mène pour ce second panel à explorer un point de fixation de ce phénomène à savoir la région Afrique du Nord Moyen-Orient Anmo ou Ménat les liens de cette région avec l'Afghanistan sont multiples tout à l'heure monsieur Bassou parlait du djihad arabo-afghan et d'ailleurs on appelle ces djihadistes les afghans dans le monde arabe et les arabes quand on est en contexte afghan et ces djihadistes nous mettent sur la piste du passage de combats et de mobilisations localisées contre des envahisseurs à une nouvelle internationale avec son corpus ses figures ses réseaux son recours aux technologies nouvelles d'administration de communication de guerre et donc notamment de communication de guerre et de guerre de communication amphibologique affectionne la réflexion française et parallèlement dans la consécution de l'émergence du djihadisme dans une région qui est la nôtre ici au Maroc donc cette région Afrique du Nord Moyen-Orient et parallèlement et donc ou dans la consécution de ce phénomène djihadiste nous avons assisté ces dernières années à la concrétisation et à l'intensification de l'action de puissance dite émergente dans cette région alors peut-être qu'il y aurait la question de savoir ce qu'est une puissance émergente on classe souvent la Russie par exemple dans cette catégorie ce qui peut-être pose question et l'action de la Russie officiellement contre le djihadisme avait donné peut-être le point de départ son point de départ à cette action massive des émergents dans la région notamment suite à l'intervention en Syrie à partir de septembre 2015 et cette action des émergents a été perçue différemment par différents acteurs et elle a aussi été perçue parfois comme une source supplémentaire d'instabilité par son imprévisibilité et son impulsivité ou son affranchissement perçu des ujases voire des règles de la guerre à l'ère des bouleversements multiples et notamment technologiques de notre temps et de leurs effets précisément sur la conduite de la guerre donc tout cela a posé la question la façon de réguler le jeu de ces acteurs par des formes diverses d'engagement de contrôle de pression ou de sanctions s'il y a un théâtre qui peut-être cristallise particulièrement ces mutations sur la conduite de la guerre mais aussi cette intervention agressive des émergents aujourd'hui c'est le théâtre libyen quoique les émergents ne soient pas les seuls à y intervenir et je donne donc la parole à monsieur Thierry Garcin pour nous parler de la Libye dix ans après le début de sa révolution voilà merci beaucoup monsieur le président alors la Libye effectivement autre guerre civile par rapport à l'Afghanistan cette fois dans le monde musulman arabe on peut rappeler bien sûr les deux précédents de la guerre civile très longue que j'ai suivi sur place d'ailleurs à l'époque au Liban pour Radio France et de la guerre du Yémen donc 1994 quatre ans après l'unification des deux Yémen le cas de la Libye est très important pour des raisons tragiques bien entendu autre guerre civile une dizaine d'années c'est un cas à la fois un cas d'espèce pour un certain nombre de raisons très rapidement évoquées ici même la première cas d'espèce la colonisation italienne qui a des caractéristiques très particulières de 1912 environ à 1942 l'administration britannique jusqu'à donc l'arrivée de la monarchie Idriss Senussi en 1951 et puis ces périodes très courtes vont déboucher sur une période autrement longue c'est celle des 42 ans du pouvoir de Kadhafi alors c'est donc un cas d'espèce pour ces raisons c'est aussi un cas d'école qui nous intéresse directement pour des raisons diplomatiques et géopolitiques c'est la première mise en oeuvre pour le bien et pour le mal de la fameuse notion de responsabilité de protéger qui avait été élaborée à l'ONU en 2001 qui a fait l'objet donc non pas d'une résolution mais d'une signature lors d'un document final en 2005 toujours à l'ONU la responsabilité de protéger placée sous le chapitre 7 de la charte donc menaces contre la paix rupture de la paix et actes d'agression donc le conseil de sécurité s'attribue donc en fait une possibilité d'intervenir pas seulement militairement mais militairement en cas de défaillance en cas de défaillance significative d'un état auprès de sa propre population on a pu dire et les juristes ont pu dire à juste titre que la responsabilité de protéger était une réduction de la souveraineté des états elle s'inscrit c'est très important pour la Libye dans le sillage des nombreuses ingérences avec l'accord de l'ONU sans l'accord de l'ONU qui s'en sont multipliés depuis la fameuse résolution 688 lors de à la fin de la guerre donc du Golfe comme on l'a appelé sous Saddam Hussein et sauf erreur en avril 88 alors qu'à Beninville en avril en avril donc 1991 la résolution 688 de l'ONU donnait le droit donc à un certain nombre sous forme de coalition un certain nombre d'états d'intervenir pour protéger les populations civiles ce qui supposait à l'époque aussi bien les chiites de Basra et de cette région que je connais d'ailleurs et les deux régions que je connais aussi du Kurdistan et elle a été mise en oeuvre cette résolution 688 déjà a été biaisée d'une façon hémiplégique puisqu'elle a été mise en oeuvre uniquement au profit des Kurdes donc du nord-ouest de l'Irak et puis c'est un cas d'école aussi résolution donc ou plutôt notion responsabilité de protéger et surtout le viol de cette résolution par un certain nombre de pays dont la France et surtout la France on se cite en premier politiquement cette fois-ci contre la règle élémentaire de la courtoisie et le Royaume-Uni puis les Etats-Unis on rappellera une chose c'est qu'à la fin de son second mandat le président Obama donc a regretté publiquement de s'être laissé entraîner par Paris et encore une fois on se cite en premier et par Londres dans cette affaire qui allait trop loin et d'ailleurs très rapidement dans les premières années les Etats-Unis se sont relativement de les engager de cette erreur donc cas d'espèce cas d'école si on peut donc passer ou si je peux le faire moi-même à la diapositive suivante ce qui est très intéressant c'est de voir qu'il n'y avait pas réellement d'État merci beaucoup c'est très gentil il n'y avait pas d'État en Libye puisque comme vous le voyez il n'y avait pas de chef de l'État c'était un guide il n'y avait pas de constitution c'était les petits livres verts et les textes analogues qui faisaient office de constitution il n'y avait pas de gouvernement sinon un regroupement de responsables très particulier il n'y avait pas de parti politique même unique et ça c'est très important c'est la Libye et vraiment un cas extraordinaire hélas à analyser pas de parti politique nous étions tous très contents lorsque l'Union soviétique est morte en décembre 1991 qu'il y ait eu un parti unique avec d'autres partis copions mais un parti unique le parti communiste soviétique parce que c'était très important que la structure administrative de l'État soviétique perdure par-delà la mort de l'Union soviétique en tant que sujet du droit international et ainsi de suite et on peut passer non on ne passe pas à la diapositive suivante donc cette résolution de l'ONU qui s'appelle la résolution numéro de 100 on peut rester sur une carte si vous voulez bien précédemment ce sera plus simple voilà cette résolution de l'ONU a abouti à l'intervention pour des raisons logistiques qui se comprennent renseignements etc à l'intervention de l'OTAN en tant que telle à partir de fin mars et je me rappelle dans une émission quotidienne que j'ai animée pendant 33 ans à Radio France je me rappelle avoir dit quelques jours avant plaise au ciel qu'on ne mette pas l'alliance atlantique dedans ça n'a pas manqué donc de ce côté là il y a des responsabilités des pays occidentaux à commencer par la France qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas masquer et puis il y a eu intervention d'un certain nombre de pays occidentaux les britanniques bien sûr les français avec les forces spéciales sur le terrain avec on l'a cité ce matin le professeur Chéniot des hélicoptères qui ont eu des actions à terre et avec évidemment la formation l'entraînement livraison d'armes etc. d'un pays comme la France donc c'est une situation très particulière je vais passer sur et je regarde la carte sur les principales étapes très complexes de la guerre c'est très gentil de la guerre civile et je les avais résumées sur une diapositive et si vous voulez avoir plus de précisions en anglais sur le site du Policy Center il y a un texte très intéressant qui vient d'être mis en place cette semaine ou la semaine dernière par un chercheur d'ici Noaman Cherkaoui et qui dans le détail désosse donc la chronologie sur 10 ans donc je repasse rapidement là-dessus et elle est très explicite très bien faite et très utile alors pour terminer vous m'avez proposé monsieur le président 10 minutes je vais essayer de les respecter les raisons de l'échec les raisons de l'échec de ce traitement à la fois géopolitique politique diplomatique militaire culturel social de la Libye alors le passif de l'histoire quand même on vient de l'évoquer avec des périodes au cours du XXe siècle extrêmement brutal avec toujours cette division entre Benghazi à l'est qui avait été favorisée du temps de la monarchie entre 51 et donc 69 le coup d'état du capitaine peut-être Kadhafi à l'époque je ne me rappelle plus son grade à l'époque et d'autre part c'est un pays tricéphale puisque le Fézan ou Fézan donc la partie du désert et du sud-ouest de la Libye qui d'ailleurs petite parenthèse intéressante pour vous avait été administrée par la France juste de 45 en gros à 55 en gros nous étions évidemment au titre du protectorat sur place enfin dans la région au titre du protectorat en Tunisie et donc c'est un pays tricéphale et c'est un pays qui finalement s'est éventré par le sud les algériens les autorités algériennes ont été les premières à l'époque à s'inquiéter très rapidement de ce corridor anarchique qui pouvait relier le Fézan libyen à la bande sahara sahélienne et là aussi ça n'a pas manqué beaucoup de trafic de divers types se sont multipliés autre raison quand même de l'échec c'est le facteur tribal on estime les spécialistes qui n'est pas mon cas qu'il y a pour les spécialistes des facteurs tribal en Libye qu'il y a à peu près entre 130 et 150 tribus qu'il y en a 30 environ seulement d'influentes et bien sûr parmi les 30 les Warfala qui sont les plus nombreuses les Kadhafa et d'autres ces tribus finalement font plus allégeance à elles-mêmes qu'à l'état ou à la nation et d'autre part ces tribus autres caractéristiques et on l'a vu pendant la guerre civile ont eu des comment dire ont pratiqué des alliances souvent à front renversé les unes avec les autres et au profit de tel ou tel camp on va dire pour simplifier de Benghazi ou de Tripoli avec des alliances changeantes bien sûr autre raison de l'échec c'est l'affrontement des personnes surtout à partir de 2016 entre le général Haftar qui avait quand même avec lui le parlement de Tobrouk reconnu par la communauté internationale qui avait l'armée ou ce qui en tenait lieu et qui avait quand même les deux tiers de l'exploit de la production de pétrole qui se trouve entre le Sirte et la frontière égyptienne donc l'affrontement entre le général Haftar et évidemment Sarraj donc qui lui était un gouvernement reconnu paradoxalement par là de l'autre côté de la Libye par la communauté internationale à un moment donné d'ailleurs il y a eu non seulement deux gouvernements opposés Benghazi-Tripoli pour simplifier et deux parlements opposés il y en avait eu un troisième à un moment donné alors autre raison de l'échec évidemment ça ça nous intéresse directement pour la bande saharro-sahélienne c'est la rivalité ancestrale entre les Toubous tchadiens et les Touaregs les Touaregs qu'on a retrouvé aussitôt ou très peu de temps après en 2012 faisant alliance avec des islamistes au Mali du type Moudjao et Ansardine si mes souvenirs sont bons et au point qu'il a fallu même entreprendre l'opération Serval en 2013 dans des conditions très difficiles simplement pour repousser vers le nord cette coalition contre nature entre des sédentaires et des nomades Touareg alors dernière chose les réfugiés l'ONU dès juin 2011 donc au début de la guerre civile l'ONU a dit qu'il y avait à peu près un million de réfugiés donc hors Libye ce que le chiffre est exact et plus évidemment les déplacer à l'intérieur du pays alors des raisons maintenant de l'échec international on l'a dit la résolution en 1973 qui telle qu'elle a été violée n'était qu'une zone d'exclusion aérienne telle qu'elle a été violée notamment par la France et le Royaume-Uni aboutissait ipso facto et nolins volins ou sans le dire à une doctrine du régime change à la Trump ou à la Bush fils donc c'est encore une fois une dimension internationale tout à fait considérable la précipitation de convoquer l'OTAN le fait que l'ONU n'a pas eu même après avoir consommé à peu près six émissaires six envoyés spéciaux donc l'ONU n'a pas eu un rôle réellement utile malgré la bonne volonté ou la puissance justement de ses émissaires l'union africaine que Kadhafi avait financée notamment a eu un rôle marginal pour des raisons d'ailleurs souvent intra-africaines africaines au sens Afrique sub-saharienne l'absence d'organisation régionale si l'on considère que dans cette partie géographique de l'Afrique du Nord l'OUMA l'union du Maghreb arabe dont j'avais suivi ici même à Rabat en 88 89 c'était je pense 89 les premiers pas j'étais allé également en Algérie en Tunisie à l'époque et je n'avais pas eu le visa pour la Libye malheureusement et pourquoi est-ce que je dis ça l'OUMA évidemment est une organisation dormante nous sommes dans l'ordre et en tout cas ne pouvait pas jouer un rôle compte tenu des relations entre le Maroc et l'Algérie compte tenu de la guerre civile en Libye et du départ très récent du pouvoir Ben Ali en Tunisie donc au milieu du mois de janvier 2011 absence absence d'organisation régionales des fonds diplomatiques opposés vous l'avez vu effectivement du côté du général Haftar le Canada les Etats-Unis à un certain moment donné la France le Royaume-Uni bien sûr l'Egypte les Émirats de l'autre côté au profit des responsables de Tripoli essentiellement essentiellement le Qatar donc le Qatar et la Turquie notamment à la fin de la période des 10 années alors là aussi les raisons de l'échec international de l'échec international les raisons internationales donc de l'échec c'est en fait c'est la multiplication s'appuyant souvent sur des tribus des milices et donc des combattants étrangers en décembre 2020 l'ONU vrai ou faux estimait les combattants étrangers à 20 000 hommes à peu près et donc des forces par procuration qui étaient on l'a dit ce matin des forces souvent non étatiques et parfois d'une versatilité sur le théâtre local une versatilité tout à fait remarquable donc j'ai dit l'essentiel sans entrer dans le détail simplement une petite question qui est intéressante pour l'avenir c'est quand même l'affaire de la loi d'épuration de 2013 qui avait été une loi d'épuration radicale pour de bonnes ou de mauvaises raisons mais il faudra peut-être quand même qu'on consiste à dire qu'un certain nombre d'experts de l'ancien régime qui ont encore quelques qualités professionnelles indépendamment de leurs choix idéologiques de l'époque donc c'est un échec assez collectif la guerre civile libyenne et la question qui se pose pour l'avenir il va y avoir notamment qui seront peut-être repoussées une présidentielle en décembre suivie un mois plus tard normalement de législatives en Libye donc dans quelques mois la question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut passer d'une confédération de tribus informelles émouvante au cours de l'histoire avec une absence historique d'état au sens simplement rôle central de l'administration à une confédération de régions pour autant qu'on garde les trois régions classiques la tripolitaine l'acier anaïque et le faisane ce qui n'est peut-être pas d'ailleurs utile et puis dernière chose puisqu'on parlait de l'impuissance de la puissance ce qui est frappant sur le plan international dans cette affaire là c'est l'impuissance des puissances et des puissances que ce soit des puissances locales des puissances régionales au sens méditerranéen du terme ou des puissances extérieures à la région comme les Etats-Unis comme l'Europe en tant que telle où l'Union Européenne n'a pas joué grand rôle dans cette affaire là sur le bloc diplomatique pour des raisons qu'on pourrait expliquer et évidemment la Russie sachant que la Turquie est méditerranéenne donc la phrase finale c'est au fond ce n'est pas un Etat à reconstruire au regard de l'histoire longue passée de ce qui vient de se passer et dix ans de guerre civile c'est il faut des générations pour que les intéressés se pardonnent les uns aux autres ce n'est pas possible c'est surhumain la nature humaine n'est pas faite pour pardonner ce genre de choses d'un côté ou de l'autre quels que soient les choix et donc ce n'est pas un Etat à reconstruire c'est un Etat à construire et moi j'invite à porter un regard sur la Libye extrêmement prudent concernant l'avenir et j'avais mis d'ailleurs à la fin une diapositive c'est la dernière qui simplement pose les questions essentielles si on peut prendre la dernière diapositive qui est peut-être la suivante mais sinon ce n'est pas grave sur le plan interne et sur le plan international les grandes questions qui se posent sur l'avenir pour y revenir tout à l'heure on peut la laisser deux secondes si vous voulez avec votre accord je vous remercie et merci monsieur le président merci beaucoup monsieur Garcin la Libye est un sujet dont nous parlons beaucoup au Policy Central dont nous avons beaucoup parlé au Policy Central pour cause la diplomatie marocaine s'est beaucoup engagée en faveur de sa résolution à travers les accords de Srelat effectivement plus récemment à travers le format 13 plus 13 mais qui d'ailleurs reprenait les accords de Srelat mais c'est aussi un sujet qui intéresse la diplomatie française avec les conférences de la Salle de Saint-Cloud et de Paris et la prochaine conférence de Paris qu'on attend pour novembre c'est effectivement un exercice de diplomatie délicat en termes de coordination mais aussi en termes de capacité à amener différentes parties prenantes autour de la table des négociations et donc à les contraindre à le faire à les contraindre à parler et à chercher à trouver des compromis tâches compliquées qui a notamment incombé à la diplomatie marocaine mais aussi à la Manul donc la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye et donc pour parler précisément des capacités qu'on peut avoir à faire pression sur un acteur dans une situation de conflit pour parler d'exercice de diplomatie délicat je vais faire appel à un diplomate chevronné en la personne de monsieur Mohamed Dalou Lishki senior fellow du police je voudrais tout d'abord commencer par saluer la poursuite de son rendez-vous annuel et cet exercice mutuellement enrichissant est très fécond entre le police et le HEC qui nous permet de croiser la perception des analyses et les constats sur des thématiques qui nous interpellent tous je découvre aujourd'hui une autre vertu de ce rendez-vous c'est celui de favoriser les retrouvailles et les expressions de reconnaissance le sujet de cette édition en 2021 c'est l'impuissance des puissants je voudrais y ajouter la puissance grandissante des non-puissants et pour cela je voudrais singulariser dans ce cadre deux pays qui ont ou bien qui ont joué ou qui sont appelés à jouer un rôle crucial dans les futurs développements de la question d'Afghanistan deux pays et le Qatar et le Pakistan tout d'abord le Qatar ils ont été un facilitateur discret un honest broker dont la capitale a servi et continue de servir de hub diplomatique non seulement pour les contacts entre les talibans et les occidentaux mais également le domicile de représentations diplomatiques qui sont sortis de Kaboul et Qatar est en train de toucher les dividendes de cette activité de cet activisme diplomatique qui renforce son rôle régional dans la région et même au-delà le Pakistan me paraît pouvoir jouer dans les mois à venir un rôle crucial si on veut l'encourager à le jouer c'est un pays qui a quand même abrité plusieurs personnalités talibanes qui leur a offert refuge abri qui leur a accordé des traitements médicaux dans ces hôpitaux plusieurs personnalités tout à l'invent sont sortis de Medesa pakistanais et puis on a tendance à l'oublier le Pakistan c'est une puissance nucléaire et le Pakistan a des problèmes avec l'Afghanistan d'ordre sécuritaire même frontalier et donc c'est un pays qui constitue un verrou ce qui constitue une entrée pour peut-être tempérer les ardeurs des talibans et pour essayer de les encourager à des attitudes beaucoup plus coopératives avec le reste du monde ces deux pays seront pour moi un atout extrêmement précieux pour les américains et pour les occidentaux pour les mois à venir alors au début une négociation directe entre les Etats-Unis et les talibans négociation qui ont exclu le gouvernement afghan en place suivi suivi d'un retrait américain précipité qui a créé une situation de flottement et d'incertitude sur le plan politique et sur le plan diplomatique la prise du pouvoir sans effusion de sang et avec l'appui voire l'acquiescement de la majorité de la population afghane crée a créé une situation sui generis parce qu'elle n'est ni le résultat d'une guerre civile ni le résultat d'un coup d'Etat et donc cette situation a offert l'opportunité pour des pays comme la Russie et la Chine mais également la Turquie et l'Iran de jouer un certain rôle pour des raisons d'abord sécuritaires qui les concernent mais aussi pour essayer de en quelque sorte de prendre revanche sur les Etats-Unis aujourd'hui l'Occident et le monde entier est obligé de traiter avec le gouvernement afghan actuel comme l'a souligné Mme Markel cette nouvelle réalité est amère mais nous devons faire avec alors afin d'amener les talibans à se normaliser en quelque sorte comme Etat et comme gouvernement et à s'intégrer de manière pacifique dans son environnement régional et à répondre aux attentes de la communauté internationale cette communauté dispose de quatre atouts et quatre moyens d'influence d'abord la reconnaissance du gouvernement deux la levée des sanctions trois l'octroi de l'aide humanitaire et son financement et enfin la participation à la reconstruction de cet Afghanistan ravagé par 40 ans de guerre et à son développement je passerai très brièvement en revue ces éléments alors pour ce qui est de la reconnaissance nous distinguons toujours entre la reconnaissance d'Etat et le gouvernement la reconnaissance d'Etat n'est pas en jeu dans l'état actuel des choses l'Etat existe il est représenté dans les différentes organisations internationales même si le représentant actuel de l'Afghanistan est invité à ne pas trop parler et lorsqu'il parle à parler le moins possible alors dans le traitement de cette question nous constatons qu'il y a une certaine ambivalence parce que d'une part les occidentaux disent qu'on ne peut pas on ne reconnaît pas le gouvernement mais en même temps on fait tout pour le contacter pour négocier avec lui directement sur la sortie des ressortissants nationaux sur l'acheminement de l'aide etc pour ce qui est de l'Afghanistan pour ce qui est du gouvernement talibane eux ils considèrent que à partir du moment où le gouvernement a un contrôle exclusif et effectif sur l'ensemble du territoire ils n'ont pas besoin d'une reconnaissance par les autres pays bon ça c'est uniquement sur le plan juridique mais sur le plan politique tout le monde sait qu'une reconnaissance de la part de la communauté internationale ouvrirait beaucoup de portes à ce gouvernement la reconnaissance est liée essentiellement par les pays occidentaux à la constitution à la formation d'un gouvernement inclusif et représentatif je demanderais aux uns et aux autres de réfléchir à un critère qui nous permettra de dire si un gouvernement taliban est représentatif et inclusif je pense que ce sont deux critères qui sont souples à souhait et donc on peut toujours considérer qu'il n'est pas suffisamment représentatif ou il n'est pas suffisamment inclusif je me limite à me poser quelques questions sur les sanctions les sanctions imposées depuis 1988 par la résolution 1948 de 2011 concernent des personnalités dont certaines participent à l'actuel gouvernement alors ces personnes se trouvent sur une liste du conseil de sécurité du comité des sanctions et tous les états membres des nations unies sont appelés d'abord à ne pas leur fournir des armes de ne pas leur permettre de geler leurs fonds et leurs avoirs financiers et troisièmement à s'opposer à leur transit ou à leur voyage alors ces personnes qui figurent dans la liste actuelle du gouvernement posent un problème pour les talibans et posent un problème essentiellement pour les pays occidentaux la constitution d'un gouvernement d'un nouveau gouvernement africain qui exclurait ces personnes figurant sur cette liste du conseil de sécurité permettrait au capital occidental de considérer de renouer le contact direct et d'aller graduellement vers une reconnaissance de ce gouvernement et donc les afghans pourraient vivre avec le maintien de ces personnes sur cette liste tout en les excluant donc du gouvernement pour le moment la stratégie du taliban pourrait se résumer à ce qui suit un donner la priorité au front intérieur pour démontrer leur maîtrise du territoire éviter et prévenir les actes de déstabilisation de l'état islamique et de groupes dissidents comme ceux du Cheikh Nesoud et donc de répondre à l'exigence qui apparemment a été incluse dans l'accord entre les Américains et les talibans de tisser les liens avec les pays du voisinage stratégique notamment la Chine la Russie le Pakistan l'Inde et l'Iran pour consacrer une certaine reconnaissance régionale qui préparait le terrain vers une reconnaissance plus large internationale troisièmement les talibans continueront à entretenir l'ambiguïté sur des questions que les pays occidentaux considèrent comme des questions clés à savoir à titre indicatif la question des femmes de l'éducation des filles du respect des droits de l'homme afin de cette ambiguïté est nécessaire pour le gouvernement actuel afghan d'abord pour préserver la cohésion de l'équipe dirigeante deux de satisfaire la tranche de la population très conservatrice en Afghanistan et trois de garder une certaine marge de manœuvre dans ces dans ces tractations avec les pays occidentaux et j'en viens à l'élément qui me paraît personnellement le plus important à savoir l'action humanitaire et l'aide humanitaire selon les rapports des agences et des programmes des Nations Unies mais également des ONG internationales qui opèrent en Afghanistan la situation humanitaire est alarmante et le terme n'est pas exagéré en voici quelques chiffres la moitié de la population soit 22,8 plus de la moitié en fait 22 millions sur 39 souffrent de famine et de malnutrition alors que le chiffre n'était que de 14 millions il y a de cela 4 mois soit donc une augmentation de 37% en quelques mois de 700 000 déplacés récemment durant les derniers mois ce qui augmente le total de la population déplacée à 5 millions d'Afghans seuls 5% des ménages ont suffisamment de quoi se nourrir selon le programme alimentaire mondial cette situation s'explique par les 40 années de guerre bien sûr par la succession d'années de sécheresse et par les effets conjugués des sanctions qui n'autorisent les talibans d'accéder qu'à 0,1% des fonds qui s'élèvent à 9 milliards de réserves financières dont 7 milliards sont détenus par les américains autre élément d'appréciation la sécheresse de 2021 qui selon les prévisions se prolongera en 2022 menace les 7 millions d'Afghans qui vivent de l'agriculture certains observateurs notent que la famine oblige des familles à marier leur fille à 16 ans voire à 10 ans pour qu'ils puissent se nourrir selon le PNUD les besoins pour les prochains 12 mois se chiffrent à 670 millions dont seulement 38% ont été déboursés le PIB afghan aujourd'hui est de 508 dollars dans lequel l'aide américaine l'aide extérieure représente 42% or le retrait américain a été suivi de gel et de la suspension de milliards américains et des institutions dans lesquelles les américains jouent un rôle primordial c'est ainsi par exemple la suspension du programme de santé financé par la banque mondiale a eu pour effet l'arrêt des activités de 2400 centres de santé pour manque de médicaments d'oxygène d'essence et de paiement des salaires du personnel ces aides humanitaires urgentes ne peuvent pas être retardées ou conditionnées par des considérations politiques ou de droits de l'homme ou par la logique des sanctions ils constituent un test pour les valeurs que nous partageons tous les valeurs humaines de solidarité d'impartialité et d'indépendance de l'action humanitaire je pense que le professeur Chéniot avait raison ce matin lorsqu'il a fait une comparaison avec l'Irak je pense que ceux qui décideront pour l'avenir de l'Afghanistan doivent revisiter les leçons qu'ils ont pu tirer de l'expérience de l'expérience irakienne et particulièrement de cette formule du pétrole contre nourriture appliquée à ce pays et qui a démontré des conséquences tragiques sur les couches vulnérables dont les effets se prolongent jusqu'à aujourd'hui particulièrement chez les enfants et ce n'est pas le plan lancé il y a 4 jours par le ministre afghan de l'agriculture qui s'appelle nourriture contre travail et qui est censé créer 40 000 emplois qui va soulager la pauvreté et la famine de ces millions d'Afghans une politique d'intransigeance c'est presque ma conclusion une politique d'intransigeance vis-à-vis du gouvernement afghan en place ne peut que prolonger la souffrance des populations et radicaliser davantage les talibans une exacerbation de la situation humanitaire pourrait provoquer une migration massive vers les pays voisins et même vers l'Europe 3 un tarissement des sources de financement des besoins essentiels de la population afghane pourrait avoir pour conséquence la relance de la production et la transformation de l'opium alors même que ces talibans avaient interdit en 1996 la culture et ils en avaient réduit drastiquement les hectares qui étaient consacrés à cette culture par contre une approche sélective et souple faite d'assistance humanitaire non liée d'incitation et d'essuasion pourrait amener le prochain gouvernement talibane à coopérer davantage et à devenir un interlocuteur responsable pour la promotion de la stabilité et de la coopération dans la région en effet même s'ils ont gardé leurs idées les talibans évoluent aujourd'hui dans une société qui a changé dans un environnement régional et international dont ils doivent tenir compte contrairement à l'état islamique talibane n'a jamais ciblé les populations civiles mais seulement les cibles considérées comme légitimes selon le droit international humanitaire un gouvernement talibane maîtrisant la situation sécuritaire et imposant son autorité sur l'ensemble des territoires peut devenir un partenaire économique pour l'exploitation des richesses naturelles de ce pays elles sont immenses évaluées à 3 000 milliards bien sûr personne ne peut prédire dans quel sens les événements vont évoluer sur le plan politique et diplomatique la mise en place de mécanismes de concertation et de pacification des frontières sont de nature à apaiser la situation régionale et à jeter les bases d'une insertion de l'Afghanistan dans une dynamique régionale et internationale prometteuse si la définition générique de la puissance est la capacité de faire et de faire faire en privilégiant l'un ou l'autre instrument de la mise en oeuvre de la politique étrangère l'histoire a démontré que l'Afghanistan a confirmé sa réputation de tombeau des empires et que par conséquent la solution militaire n'a pas donné ses fruits elle a démontré son inutilité et donc il reste à explorer d'autres voies et le soft power auquel le professeur Chenio s'est référé me paraît être le chemin à suivre merci merci beaucoup pour cette présentation d'une grande densité d'une grande précision qui vient confirmer une règle qui a été établie par toutes les présentations précédentes et puis pour les précisions que vous avez apportées effectivement sur la calamité humanitaire à laquelle finalement aura mené l'intervention des Etats-Unis on se souvient notamment que l'argument du droit des femmes avait été beaucoup mobilisé auprès des opinions publiques occidentales et vous avez dit comment ces droits des femmes en particulier parmi d'autres pouvaient se trouver menacés avec le retour des talibans aux affaires dans les situations dramatiques que vous décriviez les différents thèmes que nous avons abordés ce matin ont posé un certain nombre de jalons nous sommes partis de l'Afghanistan qui avait inspiré ce thème de l'impuissance de l'impuissance en l'occurrence celle des Etats-Unis et de la communauté internationale dans une certaine mesure nous avons parlé avec monsieur garcin de la Libye enjeu méditerranéen par excellence pour un certain nombre de raisons qu'on pourrait évoquer monsieur Lulishki a parlé du rôle du Qatar monsieur Chenio a pu parler d'un certain nombre d'autres pays du Moyen-Orient qui font l'expérience de catastrophes humanitaires et politiques comme la Syrie le Yémen ou l'Irak et le thème de cette session de ce panel est consacré aux puissances émergentes donc nous avons tous les éléments pour la recette qui nous donne le thème que sera amené à traiter le professeur Khalid Shgadaoui vice-doyen de la faculté de gouvernance sciences économiques et sociales et senior federal policy center for the New South à savoir de l'Afghanistan et de la révélation des émergents du Moyen-Orient de la Méditerranée au Golfe la parole est à vous Shgadaoui merci monsieur le président merci déjà de nous avoir donné cette opportunité d'être en présentiel ça fait quand même en fait j'ai déjà oublié le goût du présentiel et le plaisir d'être en présentiel j'ai fait l'expérience cette année au début de cette année à notre faculté et c'était un plaisir inouï d'avoir des étudiants devant et je vous cache pas que ma première séance c'était une séance presque d'un débutant c'était comme si c'était la première fois que je suis devant des étudiants dans un amphithéâtre et aujourd'hui ça va être la première séance où je suis vraiment en présentiel devant un parterre d'éminentes personnalités donc je vous cache pas que quand même il y a une certaine émotion que je sens dans cette salle et qui m'inspire énormément de ce fait je remercie mes amis du Policy Center et d'HEC de m'avoir convié à cette réunion extraordinaire en fait j'avais proposé un sujet en fait c'était un tout petit peu à la va-vite parce que je pensais faire quelque chose et trouver la relation entre ce qui s'est passé en Afghanistan et d'aller vers le Moyen-Orient principalement la Syrie et d'arriver en Sud-Afrique que ce soit du nord ou de l'est où il y a énormément de chamboulements et d'actions et je me retrouve devant un cas qui s'est passé dernièrement c'est-à-dire du 25 au 27 octobre le coup d'état au Soudan et ça a changé complètement ce en quoi j'avais pensé au départ et ce que je voulais faire au départ mais l'idée vient de ce qui s'est passé principalement cette dernière année à travers un certain nombre de régions qui étaient liées à des acteurs qu'on a appelés communément ou séparément acteurs émergents ce n'est pas une anecdote mais juste pour vous dire ce que je comprends par émergents et le problème que ça me cause l'année dernière on avait réalisé avec notre partenaire Atlantic Council à Washington deux rapports sur les acteurs majeurs et émergents en Afrique et la discussion était un tout petit peu dure avec nos amis américains comment définir qui est émergent et qui est acteur majeur et ma surprise était extrêmement forte lorsque j'ai remarqué que nos amis américains ne considéraient pas la Russie comme un acteur majeur bon ils étaient déjà dans le fait que la Chine est l'acteur majeur par excellence oublions même leur rôle parfois et le rôle de l'Europe occidentale et allant directement vers la Chine qui justifiait toute leur action politique et tout leur intérêt vis-à-vis de ce continent africain quand nous du fait de notre appartenance à ce sud on n'a pas oublié quand même l'ex-Union soviétique on n'a pas oublié la Russie qui est d'ailleurs de retour on le voit chaque jour dans notre continent et bien sûr il y a tous les autres émergents Turquie qui est de retour bon avec un retour un peu basé sur une petite histoire extrêmement intéressante le retour de nos amis du Golfe avec une force extrêmement imposante qui est totalement différente de ce qui s'est fait dans les années 70 en relation avec les guerres arabo-israéliennes mais un retour d'une manière beaucoup plus virulente principalement du Qatar en contradiction avec l'arabe saoudite et les émirats arabes unis et bien sûr ça a été un peu difficile de faire entendre à nos amis américains que les choses vues du sud peuvent être totalement différentes de ce qui est vu à partir de Washington et je me rappelle des discussions avec eux c'est que pour nous aussi l'Inde était un acteur majeur donc ils ont accepté l'acteur indien comme étant majeur mais ils n'étaient pas très convaincus du fait majeur de l'acteur russe alors on le voit très très bien d'ailleurs ça s'explique un tout petit peu à travers l'Afghanistan et du fait que les Etats-Unis ont une vision un tout petit peu peut-être que moi je ne suis pas en mesure de comprendre très très bien la politique américaine d'ailleurs là j'ai entendu avec goût et j'ai énormément goûté les paroles du professeur Pascal Chanio à propos des Etats-Unis et à propos de ce qui s'est passé en Afghanistan et c'est à travers cela que j'essaie quand même de comprendre un peu ce qui s'est passé dans son environnement donc juste pour rappel n'oublions pas quand même ce qui s'est passé c'est-à-dire l'Afghanistan avec ce retrait américain qui donne plus ou moins raison plus ou moins un retour de la Russie dans la scène et on voit très très bien que la Russie s'implique dans cet espace comme la Chine d'ailleurs à travers la défense d'un certain nombre d'intérêts d'un autre côté ce qui s'est passé au Caucase du Sud principalement en Zervége en Afghanistan quelque part je doute fort mais c'est peut-être lié aussi à ce qui s'est passé ces derniers temps en Syrie alors là la Syrie j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé le concept des forces supplétives de Pascal Chanio effectivement en fait la Syrie c'est l'espace par excellence où on a utilisé les supplétifs pour qu'ils fassent le sale travail et par la suite on les a tous presque laissés tomber le seul gagnant de cette zone c'est un peu le retour d'une certaine force iranienne qui s'impose par la force des choses avec un maintien d'équilibre imposé par la Russie la Turquie qui a su quand même gérer sa frontière avec ses supplétifs d'un autre côté vis-à-vis et de l'Iran et de la Russie mais à mon avis le grand gagnant va rester quand même la Russie n'oublions pas que la Russie depuis la fin des années 70 a perdu énormément de place que ce soit en Mer Rouge ou en Méditerranée l'évacuation de la base de Berbera en Somalie le fait qu'il soit mis à la porte par le président à Noir Sadat de la base de Marsa Matrou en Égypte et le fait qu'il n'avait gardé que cette petite place à l'époque de Tartos en Syrie chose qui va s'agrandir énormément et aujourd'hui on est devant une véritable base navale et aérienne extrêmement imposante en Méditerranée chose que même l'Union soviétique n'en rêvait pas à l'époque et je pense que nos amis du Nord et de l'Occident ont tellement facilité les choses pour les nouveaux tsars russes d'aujourd'hui cet état de choses me fait quand même penser à ce qui s'est passé dernièrement en Libye et là je ne vais pas vous comprendre parce qu'effectivement c'est un espace de prédiction des rapports conflictuels et des acteurs des majeurs et des émergents d'une manière extraordinaire principalement des pays arabos musulmans je dis musulmans parce que la Turquie est un acteur extrêmement fort dans cette scène aujourd'hui on les voit moins parce qu'apparemment il y a eu un modus vivendi turco-égyptien et qui pourra expliquer par la suite c'est-à-dire le respect des intérêts des uns et des autres principalement des pays du Golfe dans cette région et un retour assez fort de la Russie qui essaie d'utiliser ses anciens relais de l'époque soviétique et qui sont toujours présents d'ailleurs c'est une question extrêmement importante qu'il va falloir suivre de près et on le voit très très bien aujourd'hui que ce soit au Mali que ce soit en Guinée et au Soudan alors tout cela m'a amené à essayer de comprendre quand même ce qui s'est passé dernièrement au Soudan alors dans ce cadre là la première image qui m'est venue à la tête c'est le casse-tête chinois mais en fin de compte un casse-tête chinois ça se joue en solitaire là on a un casse-tête non chinois et à force de voir qui sont les acteurs qui sont en train de jouer dans cette scène je me retrouve dans l'impossibilité de vraiment comprendre et de pouvoir faire les liaisons logiques au moins ou d'essayer d'être dans des rapports de logique entre les intervenants qui soient majeurs ou mineurs un coup d'état qui vient quelques jours après la visite d'un envoyé d'un responsable américain après une réunion extrêmement importante avec Burhan qu'est-ce que ça veut dire ça me rappelle quand même la rencontre de Saddam Hussein avec un représentant de l'administration américaine et juste quelques jours après il y a eu l'invasion du couette est-ce que c'est un message mal lu mal compris ou une forme de signe qui explique ce coup d'état un coup d'état qui arrive à un moment extrêmement sensible qu'a vécu le Soudan et on sait tous que le Soudan est devenu un espace de rivalité extrêmement important entre l'ensemble des pays du Golfe d'une part l'Arabie Saoudite et les Émirats unis contre le Qatar soutenu par la Turquie avec un rôle prépondérant de certains pays occidentaux des rapports plus ou moins privilégiés la France par exemple avec le Soudan a toujours eu des rapports extrêmement fins que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan institutionnel les États-Unis qui ont toujours eu une vision très importante ils ont suivi de près ce qui se passait dans ce territoire et l'Egypte bien sûr qui est un acteur extrêmement imposant à un moment donné je ne sais pas peut-être il continue quand même peut-être ce n'est pas le terme mais peut-être que je ne dirai pas les supplétifs mais quand même c'est un bras très important qui juxtapose les intérêts de nos amis des pays du Golfe principalement l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis dans cette zone alors arrive ce coup d'État qui apparemment est lié à une situation économique désastreuse une crise alimentaire terrible et une crise de gouvernance où on a responsabilisé le gouvernement de transition et les civils du moment qui n'avaient pas pu gérer cette situation bien sûr il y a eu le problème des six sanctions à l'intérieur de cette coalition qui explique en partie cette situation de mal-être de la transition politique au Soudan mais d'un autre côté il y a un fait très important c'est celui du blocage du port de Port-Soudan la seule issue économique à l'extérieur pour le Soudan qui a fait perdre au Soudan à peu près 65 millions de dollars par jour depuis le blocage de cette zone le blocage de Port-Soudan est lié à une entité tribale et là la relation avec le concept social et le groupe social est extrêmement importante je pense qu'on n'a pas toujours bien compris les ramifications sociopolitiques qui gèrent les espaces qui nous intéressent principalement au sein du continent africain quand je dis Port-Soudan je dis le groupe social pour ne pas utiliser le mot tribu je ne sais pas ce que ça veut dire pour ne pas utiliser ce mot donc je dirais groupe social le groupe social des belges les belges qui se considèrent comme étant les laissés pour compte de toutes les résolutions convenues au niveau du Soudan qui se considèrent comme étant détenteurs d'un espace riche le port des mines un peu d'eau ainsi de suite mais qui n'en profitent aucunement avec une petite partie de cette société qui se trouve en minorité dans un pays qui est un peu oublié mais qui joue des rôles extrêmement importants et principalement ces derniers temps c'est l'érythrée les belges sont minoritaires en érythrée et apparemment d'après une certaine presse éthiopienne qui s'intéresse de près à ce qui se passe au Soudan il apparaît qu'il y a un certain nombre de je dirais des accords entre nos amis du Béja et l'érythrée afin de pouvoir mettre en place certaines connexions contre le gouvernement en place ceci a été plus ou moins démenti de par le fait que ça a aidé à mettre en place ce coup d'état du général Burhan alors on voit beaucoup plus ce général Burhan mais on n'entend pas parler d'un autre personnage extrêmement important c'est Hamiti qui a toujours été derrière l'ensemble alors est-ce vraiment est-il toujours là c'est sûr et certain qu'il est toujours là mais on n'en entend pas parler quand est-ce qu'on va l'entendre parler moi je me pose seulement la question je n'ai pas de réponse mais je me pose la question donc cet état de choses est très important de par le fait juste pour comprendre la complexité des relations à l'intérieur de cet espace alors juste pour résumer un peu et pourquoi je me pose ce genre de questions et comment je vais relier tout cela à la notion d'émergents et d'acteurs émergents on sait tous qu'au Soudan avant entre guillemets la révolution l'Iran l'Iran était présente elle a été éjectée de cet espace remplacée par la Turquie et le Qatar d'une part soutenant les frères musulmans d'un autre côté l'Egypte les Emirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite avec une position assez privilégiée de nos amis occidentaux qui surveillaient la scène sans trop s'immiscer mais qui ont vu d'un très bon oeil ce changement de pouvoir et le départ du général El-Bechir sans que le système change totalement du moment que ses amis ces militaires les islamistes sont toujours là arrive ce coup d'état et juste hier au niveau des Nations Unies du Conseil de sécurité il y a eu quand même des débats et tout un débat autour de la condamnation supposée condamnation contre ce coup d'état et on voit émerger la Russie qui se positionne d'une manière à mon avis très difficile à comprendre déjà en annulant le fait de condamner le coup d'état et là ça va avec la position de l'ensemble du continent africain qui a vu où on a remarqué quand même l'émergence des coups d'état en Afrique avec des positions extrêmement timides et des états africains et de l'institution unioniste africaine l'union africaine d'ailleurs ça a commencé avec l'Egypte et on voit très très bien ce qui s'est passé dernièrement les différents coups d'état au Mali la Guinée le Tchad ainsi de suite donc tout cela est très important à suivre de près mais ce rôle de la Russie parce qu'en tous les cas moi je vais poser la question quel rapport cette position de la Russie qui se voit presque pro coup d'état en face d'une position émiratie arabie saoudite Egypte qui est aussi en faveur de ce coup d'état même si ça n'a pas été déclaré clairement et officiellement mais tout le monde apparemment se le dit dans les chanceleries et là je me poserai la question Russie pays du Golfe Egypte par rapport à nos amis du monde occidental et principalement des Etats-Unis quel est le jeu qui est en train de se jouer au Soudan aujourd'hui la seule peur aujourd'hui qui s'est clairement déclarée c'est notre ami Ahmed Abiyy à Addis Abiba qui se voit aujourd'hui en face d'un renforcement de l'appareil militaire soudanais avec une contradiction aussi terrible que celle dont j'ai parlé à propos de la Russie c'est son ami Zinaoui qui est de l'autre côté de l'Erythrée qui l'a soutenu dans sa petite guerre sa guéguerre presque contre le Tigré et qui est en train de ne pas lui chatouiller les pieds parce qu'il n'est pas à ses pieds mais un peu en train de lui chatouiller l'oreille en intervenant au Soudan à travers le Béja donc c'est le nouveau casse-tête non chinois qui s'opère au Soudan à suivre de manière extrêmement minutieuse si vous arrivez à me souffler juste un brin de logique pour comprendre l'ensemble de ces contradictions je vous en serai gré et je vous remercie pour votre patience merci merci beaucoup professeur Chegraoui donc pour cette très riche présentation je retiens deux thèmes qui en ont constitué les nœuds le premier c'est le thème de la Russie et c'est vrai qu'il y a une question de perception intéressante par rapport à ce que serait la puissance russe j'ai l'impression en fonction du côté de la Méditerranée ou de l'Atlantique sur lequel on se trouve c'est à dire que du point de vue des occidentaux j'ai l'impression que c'est beaucoup la puissance pauvre donc le thème de Georges Sokolov alors qu'en Afrique on voit que la puissance russe continue d'intéresser d'attirer et que c'est une alliance qui est recherchée convoitée effectivement c'est une chose qu'on a notamment vue avec la récente pénétration russe au Soudan autre pays qui au demeurant intéresse la France puisque une conférence sur la dette du Soudan avait été organisée par Paris et que par ailleurs une approche aurait été tentée par la France pour plus de coordination entre Soudanais et les pays du G5 Sahel puisque le Soudan avait parti du G5 au sens géographique du terme et donc le cas du Soudan qui intéresse bien sûr aussi le Maroc on se rappelle que par exemple le temps en 2018-2019 avait été celui d'une forme de réactualisation des printemps arabes et que les mobilisations soudanaises qui ont mené à la chute d'Al-Bashir s'étaient déroulées à peu près au même moment que les mobilisations dans l'Algérie voisine et donc ce cas du Soudan nous montre comment ces interventions de puissance d'abord comment des acteurs locaux jouent des interventions de puissance et comment des puissances étrangères interviennent sur des théâtres ce qui peut poser parfois la question en termes de rapport politique entre les deux qui manipule qui finalement et la Libye et peut-être un théâtre où par excellence se pose cette question-là mais au même titre que la Syrie donc des acteurs locaux qui jouent d'alliances internationales et des grandes puissances qui jouent de relais locaux voilà je propose de passer la parole à Sibassou d'abord puis à ceux qui voudraient poser des questions dans la salle Sibassou voudrait prendre la parole Merci 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 aux panélistes pour ces analyses sont toutes pertinentes et qui nous ont enrichis sur les différents sujets qu'ils ont traités je crois que nous avons trois panélistes et je serais juste si dans mon intervention il y a trois questions Donc à propos de la Libye d'abord, est-ce qu'on ne se pose pas une question, c'est-à-dire que ce printemps arabe, enfin bien avant la question irakienne, c'est poser la question de ces pays arabes ou musulmans dans la région qui ont été démantelés soit par des interventions étrangères, soit à cause de ces révolutions de 2011. Et dans tous ces exemples, nous voyons que ces pays ayant plusieurs composantes ethniques ou culturelles n'ont pu être unifiés que grâce à certains dictateurs. Donc Irak, chez Edson, ils étaient kurdes qui ne peuvent être mis dans le même pays que grâce à Saddam, faisant ces rénaïques aux tripolitaines qui ne peuvent être unis que par Daffy. Je pose cette question. Nous savons que la Libye jusqu'en 1963 était un état fédéral avec trois provinces. Ce n'est que le 25 avril 1963 que l'Assemblée avait décrété l'union et donc abolit le système fédéral. Juste après, un mois après, il y a eu une autre loi qui a interdisé les partis politiques. Et donc la Libye, aujourd'hui, on est en train, moi, je ne sais pas, dans toute cette région, on est en train vraiment de s'agripper à cette idée d'union, de l'État unifié. Que ce soit le cas pour les Yémen, il y avait deux Yémen, ce n'est-il qu'Allah qui les a unis, en Irak, ils sont trois composantes, normalement. Alors qu'est-ce qu'on a contre ce système fédéral alors qu'il pourrait constituer la solution dans ces pays ? Personnellement, je ne crois pas qu'il pourrait y avoir, après Gaddafi, une Libye unie. La seule solution, je crois, n'existe que dans ce retour, d'autant plus que le pays l'a connue. Ma deuxième question s'adresse à M. l'ambassadeur, c'est Mohamed Eloulichki. Il y a une question qu'on ne pose pas. Aujourd'hui, on pose la question de reconnaître les talibans, ne pas reconnaître les talibans. Maintenant, on ne se pose pas la question, et pour combien de temps les talibans continueraient-ils encore à contrôler l'Afghanistan ? C'est un pays qui nous a habitués à n'être contrôlés par personne. Maintenant, chez les talibans, il y a cette opposition de Cheikh Saoud, on dit que c'est terminé à Peshawar, d'autres disent que ça n'est pas encore terminé. Le Qaïda est encore là-bas par ses résidus. On dit qu'il est allié des talibans. Maintenant, si les talibans veulent retrouver une certaine légalité, ils vont vouloir se séparer de Le Qaïda. Or, est-ce que Le Qaïda resterait bras croisés ? Daesh, l'État islamique, est encore là. Mais moi, j'ai une question avant de poser tout ça. Est-ce que les talibans vont pouvoir, moi, je ne sais pas, d'ici 5, 6, 7, 8 ans, être encore là en tant que pouvoir ? L'autre question, je suis toujours d'accord, c'est presque une manière de... J'avais écrit la question avant que si Khalid Shigarawi ne parle de l'Éthiopie. Est-ce que ce qui se passe au Soudan aussi n'est pas à cause de ce qui se passe en Éthiopie ? Déjà qu'on connaissait qu'il y avait deux positions au Soudan à propos de ce qui se passe en Éthiopie et au Tigré. Le Soudan avait profité un peu pour grignoter sur la question de frontières qui faisait un conflit de basse intensité entre les deux. Et que notre ami, c'est Abdullah Hamdouk, qui était au gouvernement civil, était un partisan d'une manière de régler pacifiquement avec l'Éthiopie, alors que les militaires prenaient autre chose. Et je crois que là aussi, il y a un point de divergence qui a peut-être conduit à ce coup d'État au Soudan. Merci. Merci beaucoup, Sibasso. On répond peut-être tout de suite aux questions dans l'ordre dans lesquelles elles ont été posées, M. Garcin. Si vous voulez, merci beaucoup, M. Brassard, de votre question sur la Libye. En vous écoutant, en réfléchissant à cette question d'État central avec un dirigeant fort imposant à des minorités religieuses, confessionnelles, linguistiques, etc., une centralité, peut-être, souvent de la part d'une minorité, comme c'était le cas d'ailleurs en Irak et comme c'était le cas à l'inverse, d'ailleurs, Sunnichi, etc., en Syrie, je repensais à l'histoire de la Libye. L'histoire de la Libye, c'est quand même l'histoire d'une non-centralité du pouvoir, sauf évidemment du temps de Kadhafi, parce que le pouvoir d'Idriss pendant un très court, moins de 20 ans, ça a été quand même au profit de Benghazi. Et je regardais, en préparant ce dossier, l'histoire quand même très particulière de la colonisation italienne, qui a été une colonisation en fait au début de peuplement, et il faut rappeler qu'elle s'est faite militairement par la Syrénaïque, puis à partir de 1911, puis politiquement par la Tripolitaine, et que le Fézanne et les tribus qui y sont, qui y étaient, etc., ça donnait lieu à une guerre de pacification et des révoltes très longues, pendant presque une vingtaine d'années. Donc l'histoire de la Libye, c'est l'histoire de la non-centralité, du pouvoir, sauf du temps de Kadhafi. Alors, moi, personnellement, fédération, je ne suis pas sûr, mais on peut en discuter à perdre de vue, que ce soit un bon modèle, ça suppose un État central fort. En ce moment, on est devant des États en miettes, que ce soit évidemment l'Irak, que ce soit la Syrie, que ce soit, sans parler du Yémen, et que ce soit notre affaire, la Libye. Je serais plutôt en faveur d'un type, mais alors à inventer, en fait, et à trouver au long des décennies pour la Libye, ne soyons surtout pas impatients de stabiliser la Libye sur le plan politique interne. C'est plutôt un modèle de confédération. C'est plutôt un modèle de confédération qui me semble plus perditant, mais à charge pour les États confédérés de bien vouloir jouer le jeu. C'est en fait, je pense que la réponse sera dans les 20 ans à venir, pas avant, pour la Libye, compte tenu de toute cette histoire très, 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 très mouvementée. Et au fond, quand on regarde attentivement le pouvoir des Kadhafi pendant 42 ans, il a fait tout pour qu'il n'y ait pas d'État central au sens classique du terme, comme dans nos États dans lesquels nous vivons, les uns et les autres. Et il a fait tout aussi pour diviser, pour mieux régner, et même pour subdiviser, pour mieux régner. C'est un apprenti sorcier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'est plus là, eh bien, la nature n'aimant pas le vide, c'est une éclosion, comment dire, infernale de pouvoirs atomisés. On l'a vu avec les pouvoirs tribaux de l'époque sur place, on l'a vu avec les milices, on l'a vu avec la bipartition politique entre l'Est et l'Ouest, on l'a vu avec cette béance, cette purulence anarchique du sud de la Libye, et de sa connexion avec la bande saharossa-hélienne. Finalement, c'est vrai que quand l'homme fort, quelques types de régimes qu'il représente disparaît, sans qu'il y ait donc une transition, parce qu'après tout, il n'y a pas eu de transition, on a basculé tout de suite dans les cas qu'on vient de citer, Syrie, Irak, Yémen et Libye, tout de suite dans la guerre civile, tout de suite. Et donc là, je crois qu'il faut être très modeste, et je pencherai plus pour une confédération à inventer, mais avec le temps, et sans doute avec des modèles ou des fonctionnements politiques transitoires pendant de longues années en Libye. La question de la centralité est fondamentale. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas vraiment de nation en Libye, au sens où il y aurait un peuple libyen, et il y a bien un peuple libyen. Moi, je ne crois pas du tout à la partition, je n'ai jamais cru à la partition de Libye, je connais un peu la Libye, j'y suis allé. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a parmi, à 50 km à l'est et à l'ouest de Tripoli, il y a parmi les plus belles ruines romaines, de Sabrata et Leptis Magna, du monde méditerranéen. C'est un véritable trésor historique. Et donc, pourquoi est-ce qu'on disait ça ? C'est parce que centralité, en tout cas, il va falloir du temps pour que les... D'abord, pour que les esprits se calment et que pour les cœurs s'ouvrent autant que possible. Autant que possible. Parce que dans une guerre civile, on se bat avec soi-même. Alors, vos voisins algériens le savent parfaitement. J'ai cité les précédents, avant le mal nommé printemps arabe. J'ai cité le cas, évidemment, du Liban, du Yémen en 1994. Mais il y a le cas de l'Algérie dans la décennie 90, qui a été donc terrible. Et alors, avec une grande différence... Je réfléchissais, justement, avec une grande différence entre la guerre civile algérienne, en gros, décennie 90, pour simplifier, et la guerre civile libyenne, c'est que la guerre civile algérienne n'a pas été... Dieu merci, n'a pas été ni régionalisée, ni internationalisée. C'est tout le contraire avec la Libye. Et sans doute parce que, quoi qu'on dise, l'Algérie a une structure étatique qu'on peut discuter, via, évidemment, principalement les institutions militaires. C'est un pays où l'État n'a pas une armée, c'est l'armée qui a l'État, c'est la vie plaisanterie. Mais ça vaut pour, d'ailleurs, d'autres pays, comme la Turquie et autres. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça ? C'est parce que la Libye est un cas infernal, sur le plan, dit militaire, alors interne, régional, macro-régional, c'est-à-dire méditerranéen, incluant la Turquie, etc. Mon collègue à côté, à ma droite, disait, très intéressant, quel est le jeu que joue la Turquie, notamment, c'était le cas pour la Libye, dans toute l'année 2020, l'année dernière, donc, en co-parrainage non officiel avec la Russie, pendant toute l'année 2020. Il y a là aussi un vide de puissance, non seulement de la Libye, mais de tous les acteurs extérieurs qui s'étaient rués sur la Libye, de part et d'autre. Et ça, c'est très intéressant. Mais le mot émergent, et je m'arrête là, est un mot difficile, en tout cas, je parle sous le contrôle de nos amis économistes, est un mot très difficile à utiliser. Je ne suis pas économiste, parce qu'au fond, quand vous regardez, simplement sur le plan économique, les pays émergents depuis, quoi, 30 ans, à peu près 40 ans, ce n'est pas un statut, ce sont des évolutions sinusoïdes. C'est le cas de la Turquie, d'ailleurs. Quand vous regardez l'évolution de ces pays dits, émergents de second plan sur le plan économique, mais qui connaissent un essor, l'essor n'est absolument pas linéaire sur 20, 30 ans. Et donc, le mot émergent, on pense que c'est une ascension, c'est un essor. Non, c'est un mouvement sinusoïde et qui est sujet à caution sur le plan strictement économique. Alors, les petites puissances moyennes, subrégionales ou régionales, dans notre monde actuel, par exemple, méditerranéen, où on a dit africain, ce n'est pas un état ni un statut, c'est un processus évolutif. Et donc, le terme émergent, effectivement, si vous en êtes d'accord, est un terme qui est compliqué à utiliser parce qu'on marche sur du sol meuble. Merci beaucoup, M. Garsin, si l'Olichki, à propos de l'Afghanistan. Bon, alors, je réponds à la question qui m'a été directement, avant d'aller vers la première question. Est-ce qu'on est certain ? Il n'y a que, sincèrement, il n'y a que des incertitudes concernant l'avenir immédiat. Il ne se peut que, compte tenu de la manière avec laquelle les talibans ont reconquis le pouvoir, et le fait qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang, le fait qu'il y a eu quand même un appui direct ou indirect de la population, une adhésion de la population, ça donne, ça met les choses dans une perspective un peu plus en faveur des talibans, dans une consolidation de leur pouvoir, etc., etc. Est-ce que les pays occidentaux irants peuvent vivre, en quelque sorte, avec des talibans un peu rigoureux sur le plan religieux, mais qui, quand même, qui contrôlent le territoire de manière efficace et qui permettent aux pays voisins d'être un peu sécurisés et d'ouvrir un petit peu pour les échanges, etc. C'est possible. Comme il est possible que la renonciation à l'arme en moyen militaire, on ait substitué une approche beaucoup plus douce et une approche beaucoup plus influente en termes d'essayer d'entretenir à partir de l'extérieur des mouvements, de dissidence, etc., etc. Donc, tout est dans les intentions. Deuxième chose concernant la fédération. Je pense que les pays qui ont acquis leur indépendance dans les années 60 et 70 avaient d'abord pour priorité la création et la consolidation d'un État national. Pourquoi ? Parce que le colonialisme a découpé de manière arbitraire et caricaturale les frontières et donc la question de l'ethnicité s'est posée et donc première priorité la consolidation de l'État et la construction des institutions étatiques. Bon. Par la suite, on peut évoluer de manière démocratique vers une fédération, mais je serais tenté d'être en accord avec mon collègue M. Garcin en disant que ça peut commencer par une confédération dans la mesure où la confédération garde en l'État la souveraineté des différentes composantes et qui pourrait l'avance de la démocratisation aidant aller vers une fédération. Mais si nous voyons l'expérience en Afrique, nous constatons quand même que ceux qui ont décrété une fédération ne se portent pas très bien qu'il s'agisse de Nigeria, qu'il s'agisse de l'Afrique du Sud ou qu'il s'agisse de l'Éthiopie dans laquelle non seulement il y a eu la création d'un nouvel État mais également la possibilité qu'il y ait un autre État qui sorte de l'éclatement de cette fédération. Merci beaucoup Sibesso. Je crée à oui au sujet du rôle si j'ai bien compris qu'il aurait pu avoir le rapport à l'Éthiopie dans les événements actuels au Soudan. Merci Sibesso. Effectivement, c'est un peu la question parce que effectivement les Éthiopiens étaient très gênés par une certaine incertitude au fait de ce qui se passait au Soudan et ils avaient toujours eu peur quand même que cette composante militaire se renforce beaucoup plus. Certes, ils avaient quand même des peurs vis-à-vis de la position d'un certain nombre de pays du Golfe qui étaient liés à l'Érythrée. Ça a été plus ou moins géré cette question. Avec la guerre du Tigré, les choses se sont enflammées. et c'est sûr et certain, bien sûr, et puis il y a le rapport avec la frontière, là, ce territoire qui est aujourd'hui, bon, qui a toujours été en conflit, mais ça va poser énormément de problèmes. Alors, la peur aujourd'hui de l'Éthiopie, c'est que le Soudan reprend la main avec l'Égypte et fasse en sorte de, comment dirais-je, envilimer cette frontière et pouvoir déséquilibrer, bon, c'est déjà assez déséquilibré en ce qui concerne le Tigré et c'est pour ça peut-être que ça pourra éventuellement expliquer la nouvelle offensive de Addis Abiba vers le Tigré afin de pouvoir mater la rébellion plus ou moins, mais chose qui est presque impossible à réaliser dans ce cadre-là du moment que ni militairement ni politiquement Ahmed Abiyé n'a les moyens aujourd'hui de pouvoir contrôler totalement le Tigré pour des raisons qui dépassent largement la situation politique d'aujourd'hui et qui sont beaucoup plus ancrés dans l'histoire de l'État éthiopien lui-même. Mais la question reste quand même à se poser quel rôle futur quand même va pouvoir jouer l'Égypte dans ce cadre-là. Les militaires et Soudanais parce que quand même ça va leur donner aussi l'occasion de recréer un semblant d'unité nationale vis-à-vis d'un ennemi historique lequel est l'Éthiopie et pouvoir quand même plus ou moins trouver un certain répit avec les différentes régions parce que fin de compte le Soudan c'est aussi un espace aussi fragile que le reste d'un certain nombre d'autres pays africains et que les questions de séparatisme ne se sont pas limitées seulement au Sud-Soudan et au Darfur. Là, on a le Béja et on pourra en avoir d'autres qui pourront sortir facilement de la boîte à Pandore qui est sur le point de s'ouvrir. Merci. Merci, Serge Galaoui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Oui. Ami Karine et Lénaoui, c'est-à-dire que le Béja est-à-dire que le Béja est-à-dire que le Béja est-à-dire que que le Béja que le Béja est-à-dire donne le signal de la conclusion. Merci à tous d'avoir suivi ces discussions. Merci à nos panélistes et nous reprenons à 14h. Voilà. d'avoir regardé cette vidéo !